... Notre corps physique serait une monture. Un véhicule plus ou moins accidenté en fonction des épreuves. Une enveloppe plus ou moins froissée en fonction des blessures. Il nous arriverait parfois de chuter de cette monture, de tomber littéralement au sol en croyant ne plus pouvoir se relever. Si bien que certains n'entrevoient plus que le fait de ramper. ... Charlotte Hoffman, une étoile scintillante parmi tant d'autres, nous invite quant à elle à chevaucher de nouveau la vie, à nous relever aussi vite que possible, et à savourer ce jeu permanent, cette pièce de théâtre passionnante qu'est le jeu de l'incarnation. ... Ce qui ne nous tue pas, à l'évidence, nous rend plus fort. Et qui de mieux que cette femme au parcours exceptionnel pour nous le rappeler. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une entrevue pas comme les autres. sur âme dessine, le portail de référencement quantique et holistique. Elle a effectué son grand virage à l'âge de 22 ans après le décès de son père en quittant le chemin d'une vie que l'on pourrait qualifier de classique pour une vie remplie d'aventures et de surprises. Voyage, humanitaire et sport extrême l'ont initiée à sa nouvelle existence. Une vie à cœur ouvert est désormais orientée vers le yoga, la méditation et le chamanisme. Elle apparaît publiquement sur sa chaîne YouTube depuis plus de 3 ans et offre ses conseils, sa guidance et ses accompagnements pour notre plus grand bonheur. Car oui, elle rayonne et oui, nous sommes fiers de l'accueillir. N'en déplaise aux trolls malveillants, se faisant hélas de plus en plus nombreux sur la toile. Charlotte Hoffman, bonjour et bienvenue parmi nous. Salut Rudy. Merci beaucoup pour ta présence. Je suis bien entendu chanceux car magnifiquement accompagné encore aujourd'hui par notre amie Tamara Biuhmann. Salut Rudy, tu me flattes. Salut Charlotte. Salut Tamara. Tu te joindras à nous Tamara pour poser des questions à Charlotte. Avant d'aborder le fil rouge d'aujourd'hui, j'aimerais te tirer mon chapeau. Tu as transcendé l'hyperthyroïdie, la piélonée frite, et j'ai du mal à le dire, la boulémie, l'insomnie, la dépression, le burn-out et certaines addictions, un accident de la route, un pneu motoraxe et un traumatisme crânien pour par la suite gravir cinq sommets de plus de 5000 mètres dans la région de l'Everest, œuvrer dans l'associatif aux quatre coins du monde, vivre auprès des aborigènes mongols et indonésiens, vivre le Jagriti Yatra, soit une sorte de pèlerinage indien en train sur plus de 8000 kilomètres. Charlotte, face à une telle métamorphose, on se demande forcément, où as-tu puisé toutes ces forces ? Alors déjà, chapeau pour la présentation, parce que là, t'es allé chercher de l'info. Ah là là, c'est un truc de fou, c'est rare que les personnes aient autant d'informations à mon sujet. C'est trop bien. Bah non, où j'ai puisé la force ? Écoute, je ne me suis jamais posé la question. Je t'avoue, mon Dieu, j'en sais rien en fait. J'en sais rien encore aujourd'hui. C'était quand même assez impressionnant quand on voit ce changement, ce basculement physique et à la fois moral aussi. Bah ça s'est fait progressivement après. Il y a eu des expériences très fortes qui ont été très, voilà, bouleversantes on va dire, qui m'ont un peu, tu sais, coupé l'herbe sous le pied comme ça. Et puis il y a eu des expériences plus douces aussi. Et tout ça, il y a eu des rencontres également. Et tout ça faisant, bah je sais pas, il y a eu un... En fait, c'est passé uniquement par un changement de regard. Parce qu'en soi, je n'ai pas changé. Enfin si, physiquement un peu. Moralement, mentalement aussi. Mais ce qui a changé, c'est surtout la manière dont je vois la vie. C'est vraiment le regard, la vision. Ouais, le regard, la perspective. Je me suis rendu compte que tout ça, bon oui, il y avait eu plein d'expériences. J'avais eu besoin de remplir. J'avais eu besoin de faire plein de choses. Pour finalement me rendre compte que c'était aussi simple que changer de regard. Et que j'aurais pu le faire en étant dans ma salle de bain. Tu vois ce que je veux dire ? Pas en ayant besoin de gravir 5 fois le sommet... Enfin 5 fois 5 sommets au-dessus de 5000 mètres, là, tu vois. Mais il a fallu passer par toutes ces expériences pour me rendre compte que c'était aussi simple. Oui, parce que, bon, à t'entendre, c'est simple comme bonjour. Mais quand même, le sommet de l'Everest, enfin du moins, dans la région de l'Everest, parce que ce n'était pas le sommet de l'Everest en soi. Non. Quand même, passer à 5000 kilomètres d'altitude, ça nécessite et requiert quand même énormément de force, tant intérieure qu'extérieure, physique, mentale. C'est un petit peu symptomatique, cet effort d'accomplissement. Et qui suit une période un petit peu de dépression, justement, j'imagine. Complètement. Oui, parce qu'en fait, tu montes, tu montes, tu montes. Et tu es à fond quand même. Et tu es motivé un peu, normalement. Et quand tu redescends, c'est vrai que tu as une espèce de dépression. Mais là-bas, ils connaissent. Quand tu redescends des montagnes, souvent, tu as une déprime. Oui, donc j'ai connu ça aussi. Mais ça a été extrêmement initiatique. Je dis souvent que c'est comme un chemin de croix, ce truc-là. Parce qu'en fait, tu es là. Tu es face à toi-même, en fait. En plus, c'est le vide. C'est la montagne, c'est rien, quoi. Et tu avances, tu avances, tu avances avec l'altitude, le souffle coupé. Et tu dis, mais pourquoi je fais ça, en fait ? Ça te questionne aussi beaucoup sur le sens de tes actions. C'était là, monter une montagne. Enfin, je veux dire, c'est quoi le but, en fait ? Moi, je me raccrochais beaucoup au but humanitaire, du coup. Tu vois, je m'étais créée une histoire humanitaire. Parce que c'était aussi une raison d'exister. Et c'est ce qui donnait aussi un élan. Ce qui m'a donné beaucoup d'élan, finalement, c'est beaucoup ce côté humaniste. Clairement, ça m'a donné de l'élan. C'est les autres qui m'ont toujours donné de l'élan. C'est pas moi-même. L'élan, je l'ai trouvé chez les autres. Je l'ai puisé chez les autres. Vraiment. Dans l'espoir qu'en quittant cette vie, chacun de nous puisse prononcer ses mots. J'ai fait de mon mieux. Je viens de citer la phrase qui est en en tête sur ton site. Pourquoi cette phrase est-elle mise en avant ? Est-ce le message principal que tu souhaites délivrer ? Bah oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, tout ça, en fait, tout ce cheminement, il a débuté par la mort. C'est vrai. Ça a été la mort de mon père. Et ensuite, il y a eu une deuxième étape où je suis moi-même morte. Donc, il y a eu plusieurs initiations comme ça derrière. Tout a basculé le jour où j'ai vu la mort en face et où je l'ai même vécu. Et du coup, c'est resté très fort, ça, à l'intérieur de moi. Parce que le jour où j'ai regardé la mort en face, c'est comme s'il y avait eu un espèce de grande respiration. Je remonte à la surface, je respire. Et enfin, je vis. Et vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette phrase. En quittant cette terre, tout le monde puisse dire que j'ai fait de mon mieux. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que tout ce passage qu'on vit ici, dans la matière telle qu'on la voit ici, il est impermanent. Je veux dire, on est les locataires de la vie. On n'est pas les propriétaires. La propriétaire, c'est quand même la mort. Donc, en fait, c'est intéressant aussi. Moi, je sais que dans tout ce cheminement, il y a eu vraiment quelque chose. On me dit souvent, mais tu es hyper vivant. Tu as plein d'énergie. Mais comment tu fais ? Et tout cet élan, comme tu as dit au début de la vidéo. Et je pense que ce truc-là, à la base, j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'énergie. Vraiment, j'étais déprimée toute l'année. Je n'avais jamais d'énergie. J'étais toujours malade. Et en fait, je pense que c'est vraiment le déclic qui a eu lieu le jour où j'ai vu la mort en face. C'est comme s'il y avait eu un sursaut. Et la mort et la vie, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Et l'idée de faire de son mieux, bah oui, parce qu'on fait de son mieux. Je veux dire, on n'est pas parfait. Et c'est bien de l'avouer aussi. C'est bien de dire, bah oui, j'ai mes limites. Moi, je dis souvent, je suis limitée. Désolée, je ne suis pas ascensionnée. J'aimerais bien, mais non. Enfin non, mais même pas, j'aimerais en fait. Je suis comme je suis. On a tous nos challenges. On a tous nos limites. Bah oui, des fois, on juge. Bah oui, des fois, on fait ça. Bah oui, ce n'est pas génial, mais on fait de son mieux. Voilà. En gros, c'est aussi pour déculpabiliser tout le monde. On entend dans ton témoignage justement cette notion de souffle de vie. Et tu parlais d'un regard, j'aime beaucoup cette image. Je veux dire, finalement, depuis ma salle de bain, j'aurais pu le changer, ce regard. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, peut-être en quelques mots, même ce n'est pas évident à faire, mais justement la notion de comment je regarde la vie à aujourd'hui ? Oui. C'est quoi ton regard à toi sur le monde aujourd'hui ? Bah en fait, déjà, même, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment on peut faire pour changer de regard ? Parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui ont saisi ça, qui se disent, mais en fait, je me rends bien compte que ce n'est pas la vie le problème, que c'est plutôt la manière dont je la vois le problème. D'ailleurs, on s'en rend compte que, tu vois, quand on vit tous une expérience similaire, c'est marrant, mais on ne la vit pas tous de la même manière. Ça veut bien dire que ce n'est pas la vie qui nous fait du mal, c'est plutôt la manière dont on l'aperçoit. Et du coup, tout ça, ça nous ramène au regard. Et je côtoie beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, j'aimerais bien prendre de la hauteur. Mais comment on fait pour prendre de la hauteur ? Et comment tu as fait, toi, d'ailleurs, pour prendre de la hauteur ? Et comment tu vois la vie, toi, maintenant, d'ailleurs ? Tu vois, toutes ces questions-là ? Et en fait, je dis souvent, bah, tu vois, je prends souvent une métaphore toute bête, mais prendre de la hauteur, déjà, il faut comprendre qu'il y a de la distance. Donc, si tu veux changer de regard, il faut prendre de la hauteur. Mais si tu veux prendre de la hauteur, bah, il faut du recul. Et en fait, quand je commence à m'éloigner entre ma main et moi ici, bah, il y a du recul, il y a de l'espace. Et c'est quoi cet espace entre ma main et moi, là, ici ? Bah, cet espace, c'est du vide. Et en fait, quand on commence à réaliser que l'espace, c'est du vide, bah, le vide, c'est quoi ? Bah, c'est de l'énergie, en fait. Ça veut dire que prendre de la hauteur nécessite de l'énergie. Donc, déjà, on commence à cheminer vers un truc intéressant, tu vois, où on commence à réaliser que prendre de la hauteur, c'est prendre du recul. Le recul, c'est de la distance. Cette distance, c'est du vide. Ce vide, c'est de l'énergie. Donc, il y a un principe énergétique qui est derrière tout cela. Mais comment est-ce qu'on fait pour capter de l'énergie, alors ? Comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'il n'existerait pas, finalement, comme une source universelle à laquelle on peut se relier d'énergie ? Et qui, quand cette énergie coule à travers nous, ça nous permet automatiquement de grandir en énergie et donc de prendre de la hauteur sur la vie et donc de changer de regard ? Eh bien, c'est parti de là, en fait. Mais tout ça, ça s'est révélé par l'expérience. Aujourd'hui, j'en ai tiré une manière de l'exprimer parce qu'il a bien fallu, comme tu le dis là, expliquer ça avec des mots pour que ça soit clair pour les gens. Parce que ce n'était pas toujours très clair. Quand on vit les choses, on les vit aussi à travers un prisme. Mais aujourd'hui, je le traduirais de cette manière-là. Et en fait, prendre de la hauteur, c'est finalement se connecter, quelque part, à cette énergie universelle, comme si on était tous, finalement, avec de l'énergie. D'ailleurs, on a un corps vital qui est rempli d'énergie. Mais ça, c'est limité. On pourrait imaginer que tout ça, c'est limité. Tout ça, c'est une enveloppe presque résiduelle, quoi, en fait. Mais qu'on peut se connecter à ce que nous sommes réellement. Et ce que nous sommes réellement est pure énergie. Donc, ça veut dire qu'il existerait, quelque part, un être véritable auquel on peut se connecter, qui, quand il nous traverse, c'est tellement rempli d'énergie que ça nous amène à prendre de la hauteur sur la vie et donc à changer le regard qu'on pose sur la vie. Donc, finalement, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à... Ah bah oui, alors, ce dont on parle, c'est juste se reconnecter à ce que nous sommes. Mais comment on fait pour se reconnecter à ce que nous sommes ? Parce qu'on est complètement déconnecté, en fait. Moi, je suis comme tout le monde. Je veux dire, je suis arrivée ici sur Terre, je suis tombée dans la loi de l'oubli. Tu vois, c'est une règle du jeu. On est là comme des blaireaux, là. On débarque ici, on ne sait plus qui on est. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas ce qu'on fout. Enfin, je veux dire, on est tous logés à la même enseigne. Voilà. Et donc, tout le parcours Thérèse va consister à se rappeler à soi-même. Et finalement, je me suis rendue compte d'un principe. Mais ça, je m'en suis rendue compte par l'expérience. Je me suis dit, mais en fait, si ce que je suis vraiment, c'est toujours là. Mais alors, comment ça se fait que je ne suis pas toujours connectée à ça, alors ? Si ce que je suis vraiment est toujours là, pourquoi je ne le sens pas tout le temps, alors ? Je ne le sens pas parce que ça ne passe pas à travers moi. Il faut laisser passer ce que nous sommes à travers nous. Et en fait, j'en suis arrivée à une conclusion hyper simple, qui est très kinesthésique et qui est très simple. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est simple. Parce que j'en suis arrivée à... Ben oui, donc ce que nous sommes, c'est pure énergie. Or, de l'énergie, c'est comme un fluide, c'est comme une source qui coule à travers nous. Sauf que pour que ça coule, il faut que le tuyau soit ouvert. Déjà, il faut ouvrir le robinet, clairement. Mais ce robinet est toujours ouvert. Mais quand on connecte le tuyau, c'est-à-dire le corps physique à cette source, si le corps physique, il est tout fermé, il est tout sclérosé, il est tout torturé, et puis il est tout serré parce qu'on est tendu, on est crispé, on a peur, et puis il y a plein de choses qui font que, et bien cette source, elle ne coule pas à travers nous. Et j'ai remarqué, dans ma vie, qu'à chaque fois que je cherchais à résoudre un problème, parce que j'avais identifié cela comme étant un problème, ben à chaque fois, je me contractais. À chaque fois que je cherchais avec moi-même une solution mentale pour résoudre une situation ou pour résoudre une problématique qui était face à moi, et j'en ai eu beaucoup dans ma vie, ben je remarquais qu'à chaque fois, ça menait à une contraction de mon corps. Ça me rentrait dans un état un peu de figement, qui s'appelle juste le réflexe de survie aujourd'hui. Je le sais parce que c'est quelque chose qui se sait. Et je me suis rendue compte qu'à chaque fois que je faisais ça, ben finalement, je ne laissais pas l'énergie couler à travers moi, donc je n'avais pas de recul sur la vie, donc je ne pouvais pas changer de regard. Et donc tout cela m'apparaissait comme un problème. Alors qu'à l'instant où je prenais du recul, ou ça prenait du recul parce que ça se prend tout seul, ben ce qui m'apparaissait comme l'Himalaya, tu vois, comme une immense montagne à gravir, devenait un petit grain de sable. Parce que dès qu'on prend de la hauteur sur la vie, ben les trucs qui nous apparaissent immenses, finalement, se deviennent ridicules. Et que tous mes problèmes n'étaient finalement pas des problèmes. Et ça, ce n'est pas évident. Parce que quand je dis ça, les gens me disent « Mais si, moi j'ai un problème, j'ai vraiment un cancer, j'ai vraiment un problème d'argent, j'ai vraiment un souci avec mon conjoint. » Et ça, ce n'est pas nié. Et je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Mais ça existe surtout parce qu'on a la tête qui collait dessus. C'est comme si on allait au cinéma, et en fait, on a oublié de regarder le film. On est dans le film. On est l'acteur en train de jouer au film en ayant oublié qu'il était un acteur. C'est-à-dire en ayant oublié qu'il avait endossé un costume pour jouer un rôle. Et l'idée ici du cinéma, c'est juste de reprendre la place du spectateur qui est dans l'enceinte, c'est la première étape. Mais ensuite, on va venir en plus, dans une deuxième étape, prendre le rôle de celui qui est derrière la caméra, derrière le projecteur plus précisément. Et ensuite, on pourra encore prendre plus de recul. Et à chaque fois qu'on va voir le film de plus en plus loin, après, quand c'est un film, je veux dire, quand il y a un problème dans le film, est-ce que c'est vraiment un problème ? On va voir dans la télé et puis on passe à autre chose. C'est exactement la même chose. On constate actuellement et de plus en plus des flambées vibratoires, des explosions photoniques et solaires. Les indicateurs métriques par rapport aux fréquences hertziennes s'affolent littéralement. Les unités Bovis, plus subjectives, certes, mais pas moins présentes, suivent le même chemin. Le temps file et défile à toute vitesse. Donc, autant dire que 2024, c'est demain. Quels sont les changements physiques, palpables, intérieurs, extérieurs, sociétaux, familiales, sentimentaux, etc., auxquels tu t'attends pour l'avenir, Charlotte ? Alors moi, je ne m'attends à rien, en fait. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu particulière sur ce sujet. Je sens beaucoup de choses, évidemment, parce que je suis une humaine comme tout le monde et on est sensible. Donc, on sent des choses, on perçoit des choses. Encore récemment, il m'est arrivé de percevoir des choses dans le ciel que je n'avais jamais vues. Bon, bref, effectivement, il y a beaucoup de choses au niveau solaire. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau des consciences. On sent bien qu'il y a des départs, il y a plein de choses qui se passent. Enfin, c'est remuant, c'est sûr. Mais d'un certain point de vue, moi, j'imagine toujours… Je vais rarement dans l'avenir parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, déjà. Et puis, parce que pour avoir beaucoup été dans des états de conscience différés, avoir exploré pas mal de dimensions, etc., quand même dans ma vie, je me suis quand même rendu compte, à travers mes expériences, que tout ça, c'est… Enfin, la théorie des cordes, il n'avait pas fumé, le mec, en fait, tu vois. Enfin, c'est ce que je me suis rendu compte. Et du coup, pour moi, tout ça, c'est différents champs possibles, il y a différentes cordes, il y a différentes possibilités, et qu'à chaque instant, ça peut basculer. Dans ma vie, ça a basculé tellement vite que je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas basculer aussi vite à une échelle collective. Il peut y avoir des choses très surprenantes auxquelles on ne s'attend pas, dans un sens comme dans un autre. Et du coup, je vois plusieurs dessins possibles. Bien sûr, il y a plein de dessins possibles, mais dire lequel sera emprunté, ça me paraît impossible, en fait, des tendances où, oui, je ne pense pas qu'on ira dans une nette amélioration, tu vois, ça va... Ben oui, parce que c'est logique, en fait. Pour moi, il y a une logique mathématique derrière ce qui se passe, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'accélération vibratoire, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. En fait, c'est... Et puis même, des fois, on me demande, mais d'où ça vient, ce truc-là ? Tu l'as trouvé où ? Ben en fait, ça se mesure. C'est en Hertz, c'est la résonance de la Terre, on parle de la résonance de Schumann. La résonance terrestre se mesure en Hertz, et en fait, ce qu'on observe, c'est que la résonance monte. Ça veut dire que l'impact, l'énergie qui descend sur Terre est de plus en plus importante, or c'est mathématique. Tout à l'heure, je parlais d'énergie, justement, ça revient exactement à la même chose. Quand l'énergie, elle augmente sur Terre, c'est comme si on prenait cette source de jouvence, et on viendrait ouvrir ce robinet un peu plus fort. Et du coup, quelque part, plus la pression est forte, plus ça va venir écraser les êtres. Les êtres qui résistent au passage de cette pression ou au passage de la lumière. Et oui, il y a une belle allégorie comme ça, tu sais, c'est quand il s'appelle déjà Saint-Christophe, qui avait, tu sais, cette mission de faire passer... Alors, je vais la raconter version Charlotte puisque je suis nulle pour raconter des histoires, je déforme toujours tout. Mais il y avait ce saint-là, Saint-Christophe, qui est quand même assez connu, qui est ce gros colosse au pied d'argile, un mec immense, un truc de fou. Et sa mission, à lui, c'était de faire traverser des gens sur ses épaules et dans ses bras le long d'une rivière. Donc, il faisait le passage, en fait, de la rivière d'une berge à l'autre en portant les gens sur ses bras. Et puis, un jour, donc, il portait des vaches, il portait même plusieurs vaches. J'imagine le mec, il était... Et puis, un jour, pas fait comme un autre, il voit un enfant sur la berge, il le montre sur ses épaules, il se dit, oh, un petit enfant comme ça, ça va être facile. Et puis, il commence à traverser comme ça. Donc, il y a beaucoup de courant, il commence à se faire emporter et d'un seul coup, il se surprend à venir commencer à s'enfoncer, 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 à voir l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Il se dit, mais je ne comprends pas, c'est un enfant que j'ai sur les épaules. Il paraît-il qu'il aurait levé les yeux, il aurait regardé quel était cet enfant et que cet enfant, c'était le Christ, Jésus. Alors, ça n'a rien de religieux, ce que je suis en train de dire, mais le Christ, c'est quoi ? Le Christ, c'est un être qui laisse passer la lumière comme un cristal. Laisser passer la lumière veut dire que c'est tout le poids de la lumière qu'il avait sur les épaules. Cette métaphore est donc là pour nous dire qu'au plus la lumière est forte, s'il y a résistance à l'intérieur de nous, la lumière, ça nous écrase. Et il paraît-il, ce soir, qu'à l'instant où il a réalisé que c'était le Christ, il s'est lui-même aligné et d'un seul coup, il est ressorti et il a fini de traverser la berge. Ce que je veux dire par là, à travers cette petite histoire rigolote, c'est qu'en fait, cette lumière qui est à l'œuvre, cette énergie, ce programme d'ascension qui est en cours, c'est juste une accélération de la quantité d'énergie qui descend sur Terre en ce moment. Ça veut dire que du coup, d'un certain point de vue, c'est de plus en plus chaotique. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a plus d'énergie que les gens se laissent traverser plus facilement. Un mec qui résiste et qui a beaucoup ou pas beaucoup d'énergie, il résiste. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il y a des seuils de résistance. On n'a pas tous les mêmes seuils de résistance à la lumière, de résistance à l'énergie. Ça veut dire qu'ici, ce que j'observe et je pense qui va s'accentuer en 2024 surtout, c'est qu'il y a de moins en moins de gens, il y a de plus en plus de gens plutôt, qui atteignent leur seuil. Et quand on a atteint le seuil de résistance, ça lâche. Et d'un seul coup, c'est très surprenant ce qui se produit. Parce qu'une personne qui était complètement enfermée, complètement serrée, complètement dans son truc, dans sa matrice, comme on dit, dans son univers, dans sa manière de voir la vie, d'un seul coup, quand ça lâche et que ce flux abondant jaillit et le traverse, ça peut conduire vraiment à des réveils très spontanés. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus être à l'œuvre. Des gens sortis de nulle part qui n'étaient pas du tout programmés, entre guillemets, en apparence bien sûr, parce que tu sais, il y a toujours, si c'est comme tu as une charte du bon ami, ici on a créé une charte spirituelle. Genre le mec, si tu n'as pas médité depuis 20 ans, tu ne risques pas de t'éveiller. Mais ça, tout ça, ça va voler en éclats. Mais mon Dieu, mais bon sang, mais enfin. que le mec qui n'est pas prévu pour et qui n'avait pas du tout une vie en lien avec ça et qui n'avait jamais médité de sa life, il va connaître un réveil de sa conscience en fait. Et ça va se produire de manière totalement inopinée. Et ça passera par quoi ? Par ce qu'on appelle la fameuse nuit noire de l'âme, par des burn-out, par une dépression ou par un sentiment soudain de joie et de bonheur. Parce qu'on n'a pas une scission qui va s'opérer justement entre ceux qui vont sentir cette montée vibratoire et qui vont aller plutôt dans le downside, c'est-à-dire dans le côté émotionnel un petit peu critique ou ceux qui au contraire vont se sentir ouverts dans l'amour et peut-être plus dans le partage avec leurs prochains ? En fait ici, ça va s'exprimer de mille et une manières comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais ça va devenir de plus en plus visible. C'est déjà énormément le cas aujourd'hui mais c'est pas encore assez visible parce que la masse critique soutient encore l'endormissement on va dire. Mais ça c'est pas grave, c'est le jeu, c'est pas du tout une critique. Donc ici, le problème, ce qui est bien, c'est que ça va être rendu de plus en plus visible. Mais tu sais, c'est comme tout le champ des EMI, des expériences de mort imminente. Il y a dix ans en arrière, on n'entendait pas parler d'EMI. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un mec, chauffeur de taxi qui n'avait jamais connu rien à sa vie, il a un accident, il fait une EMI. Aujourd'hui, il a la possibilité de le dire, de dire de vive voix ce qu'il a vécu et qu'est-ce que ça lui a apporté. Et en l'instant, en l'espace d'une microseconde, ce mec, il a vécu une expansion de conscience. Il était chauffeur de taxi, il ne connaissait rien à tout ça et du jour au lendemain, il a sa conscience qui s'est ouverte en grand. Parce que c'est la nature de ce que nous sommes. On ne parle pas ici de devenir quelque chose de nouveau, on parle juste de redevenir ce que nous sommes déjà. Donc en fait, c'est pour ça que c'est accessible à tous et que ça se matérialise de mille et de manière en fonction de l'histoire des personnes, en fonction du degré de résistance. Bouddha disait, celui qui ne veut pas apprendre par la sagesse, apprendra par la souffrance. Donc, il y a ceux qui apprennent par la sagesse et on le voit aujourd'hui, bien sûr, ils soutiennent plutôt des visions d'amour, ils cultivent plutôt la présence à soi, la présence au soi, la pensée positive, tu vois, c'est des personnes dont on voit bien, ils sont plus dans de lâcher prise naturelle et ça n'empêche en rien qu'ils ne sont pas forcément éveillés pour autant, mais ils sont plus dans une mouvance comme celle-ci, plus dans une acceptation, dire bah oui, ça c'est juste, bah oui, j'entends et oui, j'avance. Et d'autres qui n'ont pas cultivé ça et qui vont le cultiver différemment, ils vont l'apprendre autrement. Mais en fait, il n'y a pas un chemin qui sera plus rapide qu'un autre parce que souvent on entend dire oui, si je médite, ça va être plus rapide. Mais c'est pas vrai en fait, ce n'est pas que vrai, ça peut être totalement différent. Moi, j'ai vécu dans ma vie des expériences bouleversantes qui, en l'espace d'une seconde, m'ont propulsé dans des états de conscience que jamais de ma vie j'aurais imaginé toucher. Et ça a été très rapide. Et en fait, ça va devenir de plus en plus rapide parce qu'une accélération, vu que c'est de plus en plus rapide, ça conduit à une contraction spatio-temporelle. Ça veut dire que tous les phénomènes qui avant mettaient 300 ans à se produire sans exagérer très clairement, et bien aujourd'hui, comme il y a une rétractation, comme il y a une contraction de la bulle spatio-temporelle, celui qui produit une cause qui va donc produire un effet qui va rebondir sur la bulle et revenir, cette trajectoire se fait de plus en plus vite en fait. Ça veut dire qu'il va y avoir des réveils franchement spontanés. Et il y a des gens qui vont se réveiller mais ils ne vont pas comprendre en fait. Alors, par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui ont, quel que soit là où ils en sont sur le chemin, qui arrivent, tu sais, en consultation avec le sentiment d'être seuls contre tous. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ça ? Parce que tu dis que ça va être de plus en plus visible, ça peut être très spontané, etc. Sur cette notion, finalement, tout le monde va y passer. Non. Ben non. Ben non, 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 non. Il y en a plein qui ne passeront pas parce qu'eux, ils vont partir sur d'autres plans en fait. C'est pour ça qu'il y a des départs aussi en ce moment et c'est pour ça que la mort est d'actualité parce qu'il y a des plans d'incarnation, il y a des trajectoires. Tout le monde n'est pas prêt dans cette incarnation à faire ce passage et ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs. C'est comme à l'école, ce n'est pas parce que tu ne passes pas en sixième que tu es un gros naze, tu vois. Ben non, c'est juste que tu as besoin d'un peu plus de temps pour intégrer le programme du CM2, c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Si on voyait les choses comme l'école, avec la métaphore de l'école, on se rendrait compte qu'un enfant qui est en sixième, il n'est pas moins bon qu'un enfant en terminale. Il n'est pas moins bon, il est juste en sixième, donc il a la capacité de la sixième et ça n'en fait en rien un enfant inférieur à celui qui est en terminale. C'est juste, il n'a pas appris les mêmes choses parce qu'il n'a pas autant d'expérience et autant de recul tout simplement. Donc du coup, si on voit les choses de cette manière-là, on se rend compte que vu que c'est une planète école, c'est comme à l'école. Et du coup, il y a ceux qui pour le moment ont besoin d'aller passer des étapes intermédiaires sur d'autres planètes qui seront prévues pour. C'est pour ça qu'il y a des vagues aussi de départ, des vagues d'arrivée parce qu'il y a aussi d'autres qui arrivent parce qu'eux, ils sont prêts en l'occurrence. Il va y avoir de plus en plus de gens qui arrivent parce qu'ils sont prêts et de départ parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais en fait, tout ça, c'est pris en charge. En fait, tout ça, c'est un truc qui nous dépasse totalement. C'est comme si ce truc-là est difficilement compréhensible avec le mental. Là, je l'explique avec le mental pour que ça soit compréhensible. Mais en fait, c'est un processus qui nous dépasse totalement. Et ça ne dépend pas de ce qu'on va faire, ça ne dépend pas de combien on va méditer ou je ne sais pas quoi. Mais d'ailleurs, il y a un passage dans un bouquin qui est génial à ce sujet. Je ne sais pas si vous connaissez Ami, l'enfant des étoiles. Non, du tout. Ça me démarre. Je raconte cette anecdote parce qu'elle va être très parlante par rapport à ce que je suis en train de dire. Ami, l'enfant des étoiles, c'est un enfant de 10 ans qui s'appelle Pedro, je crois, dans le livre, qui rencontre Ami qui est un enfant des étoiles. Donc, c'est un extraterrestre. Et Ami le fait monter dans son vaisseau et lui fait faire des voyages un peu intergalactiques, interplanétaires, intermachins. Il lui explique un peu les règles du cosmos. Bref, je passe le détail. Et puis un jour, ils sont dans la soucoupe volante dans le vaisseau avec Ami et puis d'un seul coup, ils survolent une région en France, en l'occurrence. Donc, c'est ça qui est rigolo en Europe. Ils survolent une région où il y a tout un regroupement, vous savez, sous la forme d'un éco-village. Attention, je n'ai pas dit que c'était le cas de tous les éco-villages. Dans l'exemple, c'est ça. Donc, c'est un regroupement de gens spirituels qui sont tous là. Oh là là, regardez le vaisseau. Ah, mais venez nous chercher, venez nous chercher. Nous, on est prêts, nous, on est prêts. Et paraît-il, dans le livre, ils sont tous là en train de dire, mais vite, venez nous chercher, venez nous chercher. On est là, on est là, on est là, on est prêts à partir ailleurs. Allez, on est là. Et puis, du coup, il y a Pedro, qui est le petit enfant, qui dit, Ami, mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas, Ami ? Tu vois bien, ils nous voient déjà. Ça veut dire qu'ils sont, ils sont, ils arrivent à nous voir, c'est dingue déjà. Mais là, il faut absolument que tu les emmènes. Tu ne vois pas comme ils sont prêts. Et Ami lui répondrait, attention, je le fais version Charlotte à nouveau, je déforme. Mais Ami lui répondrait, mais attention, ce n'est pas parce qu'il nous voit et ce n'est pas parce qu'il croit qu'ils sont prêts qu'ils le sont vraiment. Et il continue sa trajectoire. Ce que je veux dire par là, c'est très fort. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, tu as fait une quasi-transition aussi par rapport à cette terre-école. On a reçu des intervenants qui parlaient de terre-prison. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as constaté ce mouvement, ce courant spirituel ? Oui, moi, pour rire souvent, je dis qu'on est en processus d'incarnation ou d'incarcération. Oui, justement, ce mot-là ressort assez souvent. C'est assez redondant. Mais moi, je le dis pour rire, parce que ce n'est pas vrai d'un certain point de vue. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, en fait. Mais ici, d'un certain point de vue, oui, parce que tu imagines le truc, mais c'est Jumanji. On arrive sur une planète, c'est quand même space, je veux dire, tu arrives ici, tu ne sais plus qui t'es, tu as ton libre-arbitre en plus, t'imagines, c'est trop chelou. Déjà, t'imagines, c'est comme donner des bombes atomiques à des mecs qui n'ont rien compris. Enfin, je ne sais pas, on a la puissance de la création dans le chronomain alors qu'on ne sait même pas qui on est. Alors, c'est pour ça qu'on crée le chaos, t'imagines, c'est une planète de fous. Tu as ce libre-arbitre, tu as cette règle de l'oubli, tu as cette règle de la dualité. On a quand même vraiment l'impression qu'on est séparés les uns des autres. Donc, il y a lui, il y a moi, moi je suis meilleure, il est moins bon. L'impermanence, c'est quand même particulier, je veux dire. Donc, d'un certain point de vue, on arrive ici, on ne sait plus qui on est. Donc, pour certains, c'est comme arriver en prison. Mais, pour d'autres, c'est comme arriver dans Jumanji. Donc, moi, aujourd'hui, je le vois plus comme un jeu. C'est-à-dire, et d'ailleurs, plus sous l'angle enfantin aussi beaucoup, c'est pour ça que je rigole pas mal, parce qu'en fait, c'est rigolo d'un certain point de vue. T'imagines jouer à un jeu comme Jumanji, mais en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on commence à croire que ce jeu, c'est une prison, qu'est-ce qu'on fait quand on est en prison, à ton avis ? Soit on déprime et on se dit, ben voilà, comme plein de gens disent aujourd'hui, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Tous ces boulets, il faut qu'ils se réveillent parce que sinon, on ne va rien pouvoir faire. Bon ben voilà, ok, d'accord. Donc, t'es dans ta cellule et puis tu désespères. Et donc, quelle est la seule manière d'en sortir ? Ben c'est d'y jouer. C'est de commencer à te dire, mais attends, mais c'est peut-être pas qu'une prison en fait. J'ai peut-être pas vu les choses correctement. Peut-être qu'en fait, c'est un jeu. Et si ça devient un jeu, d'un seul coup, tu te dis, ah ben c'est marrant de vivre alors. Ça devient sympa de vivre. C'est plus une incarcération, c'est un jeu. Et du coup, tous les jours, quand tu te lèves le matin, t'es pas en train de te dire, oh putain, une journée de plus sur une prison, sur une planète de fous là, t'es plutôt en train de te dire, une journée de plus dans un jeu fabuleux qui me réserve mille et une surprise. Très beau point de vue, effectivement. C'est une manière assez productive d'avancer. Alors, les relations hommes-femmes, la sexualité de demain, comment la vois-tu ? Alors, on dit demain, 2024, demain, c'est pareil. Ben moi, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on soit un peu plus évolué sur le sujet. Franchement, je trouve ça hallucinant de, tu sais, d'encore banaliser, tu sais, d'encore dire, ça c'est gay, ça c'est lesbienne, ça c'est hétéro. C'est très bizarre moi en fait. J'ai toujours, enfin, je trouve ça très étiquetant en fait. Pour moi, on tombe amoureux d'une personne, peu importe son sexe en fait. La définition de l'amour, pour certains, elle diverge. Pour toi, qu'est-ce que c'est ? Ben je sais pas, mais c'est simple, ça c'est sûr. C'est, tu sais, pour moi, l'amour, ça peut pas se théoriser, par contre, ça peut se voir dans les yeux d'un enfant par exemple. Ou dans les yeux d'un animal. Voilà. Si on veut une belle définition de l'amour, on regarde un cheval dans les yeux, on regarde un chien, on regarde un enfant qui a 3 ans, et puis on voit ce qu'est l'amour. Ça se voit tout de suite. Et l'amour inconditionnel, conditionnel ? Ah ben, c'est inconditionnel chez eux. Oh putain, c'est surprenant. D'ailleurs, c'est pour ça que ça peut être renversant dans sa vie d'enfanter. Ça peut être renversant dans sa vie d'un seul coup d'avoir un animal de compagnie. Pourquoi les gens, ils sont fadas de leur chien ? Ben parce que non seulement, bon oui, il y a l'identification, j'ai le meilleur chien de la Terre, évidemment, ou j'ai le meilleur cheval de la Terre. Pourquoi ? Ben parce que lui, en fait, c'est la présence. C'est l'amour inconditionnel. C'est hallucinant. Si tout le monde avait un animal et tout le monde prenait le temps d'aimer l'animal, je pense qu'il n'y aurait pas autant de souffrance sur Terre. Pour revenir un petit peu justement sur les aspirations spirituelles et de toute cette vague d'éveil, comme tu l'expliquais, cette lumière qui descend, qui peut un petit peu caotter, qui peut un petit peu nous chambouler de temps en temps, tu es invité aussi à cette notion de, sur ta chaîne, j'ai beaucoup aimé cette approche de se foutre la paix. Donc lâcher prise aussi sur le fait que je n'arrive pas à lâcher prise, par exemple. Donc vraiment, dans cette notion d'accueil et de laisser ce flux de vie circuler. À nouveau, je te poserai une question par rapport aux personnes qui peuvent être un petit peu en dualité, en difficulté. On a des personnes qui, après l'éveil, sont uniquement orientées vers des aspirations spirituelles, mais du coup, qui rejettent un petit peu la matière. Et du coup, leur boulot, ou leur famille, ou leurs amis, où tu vois, il y a une espèce de... Ils se sentent plus sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on pourrait leur préconiser, justement, comme approche ou comme regard ? Le refus d'incarnation. Pas que... Le refus d'incarnation, il peut être vécu dès tout petit, tu vois, vraiment comme « moi, cette vie, là, j'en veux pas, en fait. » Ce que nous faisait Charlotte, « moi, je suis en prison, je reste en prison. » Et puis du coup, « je vais pas m'amuser, c'est pas drôle ici, en fait. » Là, elle nous a vraiment donné une superbe clé de... À nouveau, c'est la façon dont tu regardes le monde qui va définir si ta partie de jeu va être fun ou pas. Est-ce que tu relances double 6 et que du coup, il y a plein d'aventures qui t'attendent ou est-ce que tu boudes parce que t'es coincé là pendant 80 ans, quoi ? Attention, il y a la case prison dans le jeu, quand même. Il y a la case prison, en vrai. Il y a la case prison. Et puis pour certains, à vie, en plus. Mais c'est une sacrée expérience à se proposer, quand même, une fois que c'est vécu. C'est comme un monopoli. C'est comme un monopoli. Une fois que tu l'as vécu, tu vas pas le revivre toute tes vies, c'est bon. Non, je pensais plutôt à des personnes qui, après l'éveil, s'orientent uniquement, et il y en a beaucoup des gens dans ce cas-là aussi, s'orientent uniquement dans les aspirations spirituelles et dénigrent un petit peu ou ont du mal à conserver la dynamique d'être dans la matière, d'être dans le game, d'être dans le jeu en 3D. Je parle 3D, vraiment la notion que je suis incarnée. Donc oui, toutes ces questions m'intéressent, tout cet éveil de conscience. Mais du coup, ma compagne ou mon compagnon, ils sont pas là, donc je néglige un petit peu. Mes collègues de boulot, c'est pareil. Et puis en fait, mon boulot me fait chier. Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme regard, justement, pour peut-être temporiser un petit peu ? Déjà, je vois très bien ce que tu veux dire, Tamara, sache, parce que j'en côtoie beaucoup. J'en côtoie beaucoup dans les stages et tout ça, là, c'est vraiment, c'est énormément. Donc il y a ceux-là et puis il y a ceux aussi qui se sentent seuls. C'est un peu dans la même mouvance, d'ailleurs, parce que souvent, tout ce que tu décris là conduit à de la solitude derrière et conduit du coup un petit peu à cette souffrance de se retrouver tout seul et de se dire je suis le seul à y avoir comme ça mais je ne comprends pas mais qu'est-ce qu'ils ont les autres ? Et en fait, ça vient souvent déjà d'une petite confusion. C'est que souvent, les gens, ils associent un léger réveil de conscience à l'éveil des gens. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc moi ici, j'aime beaucoup nuancer et dire que déjà, tout le cheminement, c'est plusieurs réveils consécutifs. Donc on se réveille et on peut se réveiller toute sa vie. Donc il n'y a pas un meilleur réveil que les autres. Ici, on a appelé ça l'éveil. L'éveil, c'est la somme de plusieurs réveils consécutifs. Donc c'est la somme d'un cheminement de réveil de conscience consécutif. Un réveil de conscience, c'est quoi ? C'est une capacité à changer le regard sur les choses. Donc quand la conscience s'éveille, c'est comme une prise de hauteur sur la vie et donc on ne voit plus notre vie de la même manière. C'est ça, un réveil de conscience. Ici, le problème dans tous ces réveils de conscience, c'est que souvent, les tout premiers, d'ailleurs, je tiens à le dire, ça mène souvent à ce que tu décris. D'un seul coup, on commence à se réveiller. Effectivement, on est dans une petite vie classique ou pas classique, on s'en fout. Et puis d'un seul coup, on commence à voir la réalité différemment. Et puis, vu qu'on n'a plus le même regard sur les choses qu'on porte, ça n'a plus de sens. Parce qu'avant, ça avait du sens parce que je devais nourrir ma famille. Ça avait du sens parce que j'aimais ma femme. Ça avait du sens parce qu'il y avait une motivation comme ça. Sauf que d'un seul coup, quand il y a des réveils, on peut se rendre compte que cet amour était illusoire, que la quête matérialiste n'a pas de sens, que tout ça, en fait, ce n'est pas le vrai sens de la vie. Et on peut se dire d'un seul coup, mais en fait, ça n'a pas de sens. Et tomber dans un espèce de truc où du coup, le jeu, l'incarnation, n'a pas de sens. Ça ne nous intéresse plus. Oui, voilà. Oui, il peut y avoir un espèce méprise. Tu vois, il y en a certains, ce n'est pas tant que ça ne les intéresse plus. C'est plutôt... Aussi. Non, mais alors, les autres, moi et les autres, ça produit l'effet presque inverse. Mais c'est normal au début parce que t'imagines, tu as été couillonné pendant toute ta vie dans une vision complètement réductrice. D'un seul coup, tu sors la tête un peu du saut là et puis tu te rends compte que putain, merde, tu avais passé toute ta vie en sixième et en fait, il y avait la cinquième au-dessus et que tu ne le savais pas. Et d'un seul coup, du haut de ta cinquième, c'est comme les élèves à l'école, ils regardent les sixièmes et en ont dit les gamins. C'est la même idée en fait. Donc ici, le gros problème, c'est qu'on a oublié de dire aux gens que c'est un processus tout à fait normal. Absolument normal. Parce qu'en fait, si on regarde et qu'on va légèrement plus loin dans le processus, c'est ce que je leur dis souvent, allez un petit peu plus loin. Là, vous êtes bloqués là-dessus. Là, ok, d'accord, j'ai compris, on est bloqués là-dessus. Mais si on va légèrement plus loin, on se rend compte que ce processus qui se vit intérieurement, parce qu'il ne se vit pas extérieurement, il se vit intérieurement, il a besoin de se vivre soi avec soi. On ne passe pas la porte à plusieurs. On la passe tout seul ou on ne la passe pas. Donc, c'est marrant, mais une des premières étapes, c'est souvent de nous faire monter une forme un peu d'aigreur, de solitude, de chagrin ou de dualité qui va nous écarter des autres. Et c'est fait exprès, en fait. Absolument exprès. Pourquoi c'est fait exprès ? Parce qu'en nous écartant des autres, qu'est-ce qu'on va finir par regarder ? La seule chose qu'on pourra regarder, c'est soi. Et c'est exactement ce qui est demandé. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est temporaire. Et le gros souci là-dedans, mais ce que je vois toujours, c'est que le problème de beaucoup de gens qui se réveillent, ils n'ont pas encore intégré la notion d'ego. Mais ce n'est pas grave de ne pas l'intégrer, mais il serait temps de l'intégrer quand même. Quand on parle d'ego, on a l'impression d'avoir dit un gros mot. Mais l'ego, c'est juste la personnalité. C'est l'histoire, la somme des histoires que nous sommes en train de vivre ou que nous avons vécues. Ici, on parle bien d'une histoire. La personne, elle éveille sa conscience, il y a un réveil de conscience, elle ne voit plus les choses de la même manière, tout le monde s'écarte, elle est dans plus de dualité, elle ne comprend plus. C'est une histoire ça quand même. Qu'est-ce que tu veux mec ? Tu veux t'identifier à ton histoire ou tu veux en sortir ? Parce que là, il faut m'expliquer en fait. Si tu veux rester dedans, continue à y croire et puis tu risques sûrement d'y rester. La suppression de l'ego, c'est un mythe ? Non, mais on ne peut pas supprimer la personnalité. Ce ne serait pas rigolo dans le jeu si tout le monde était pareil. La personnalité, c'est ce qui fait que chaque être a quelque chose de lumineux. D'ailleurs, un enfant de deux ans a une personnalité et pourtant, un enfant de deux ans n'est pas dans la souffrance, il est dans l'énergie universelle en permanence. Ça veut donc bien dire que ce n'est pas l'ego le problème. Le problème, c'est qu'on croit qu'on est l'histoire. On croit qu'on est la personnalité. Tu vois, je suis seule parce que maintenant, je suis éveillée, je crois que je suis éveillée et donc je crois que je suis seule. Et c'est ça qui me fait souffrir en fait. Ce n'est pas le fait d'être seule ou le fait d'avoir un réveil de conscience qui me fait souffrir. Ce qui me fait souffrir, c'est de croire que ça, c'est vrai. C'est ça qui me fait souffrir. Alors que ce n'est pas vrai, désolée, d'un certain point de vue, même si dans l'expérience, ça paraît être vrai. Et si on regarde de façon encore plus, tu vois, on dézoome encore un petit peu, donc les influences collectives, les médias, on voit qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se chambouler là en termes d'éveil. Beaucoup de personnes délaissent, et on ne peut que les encourager. Délaissent la télévision, les mainstream, etc. Et sont en quête justement de contenus qui vont nourrir pas que l'ego, si on peut l'appeler comme ça, mais aussi l'âme, donc leur apporter une richesse en termes d'informations, à ton avis, sur les temps à venir. Donc du coup, on parle de demain, on parle de 2024. Qu'est-ce qui peut se produire de ce côté-là, du côté des médias ? Ce n'est pas important. Parce qu'en fait, d'un certain point de vue, aujourd'hui, Internet permet de diffuser tous les messages. Donc on pourrait se dire, merde, alors il y a une erreur dans l'équation, parce que s'il y a Internet, ça veut dire que du coup, il y a quand même la possibilité pour tout le monde d'avoir accès à des messages de conscience. Sauf que ce qu'on a oublié de dire, c'est que toutes les expériences que l'on vit, absolument tout, tout ce que l'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on expérimente, absolument tout, passe à travers des filtres. On dit souvent d'ailleurs, bah oui, ça passe à travers mon filtre. D'ailleurs, on dit un bon canal, quelqu'un qui réceptionne des informations, qui a des guidances, on dit à une personne qui réceptionne les infos, si c'est un bon canal, on peut l'écouter. Mais c'est quoi un bon canal en fait ? Bah c'est un canal qui est nettoyé, qui est épuré de ses filtres. Et c'est quoi le filtre en fait ? Bah le filtre, c'est la personnalité à nouveau. On parle toujours de la même chose. C'est pour ça que c'est le point de départ la personnalité. Donc ici, une fois qu'on comprend ça, bah on comprend que toutes les informations, on a l'impression, tu sais qu'il y a un espèce de courant positif là, ouais, il y a plein de nouvelles infos sur les médias, maintenant on a accès à des infos auxquelles avant on n'avait pas accès et ça paraît génial. D'un certain point de vue, c'est génial. Mais d'un autre, je suis désolée de le dire, mais c'est intercepté par qui ? Bah à nouveau par l'ego. Parce que tant qu'on n'aura pas pris conscience de notre ego, tant qu'on n'aura pas assez de recul sur nous-mêmes pour percevoir l'espace erroné à l'intérieur de nous auquel nous, nous sommes identifiés, attention c'est pas l'ego l'erreur, c'est nous l'erreur. Parce que nous, on croit qu'on est ça. Tant qu'on n'aura pas fait le chemin nécessaire pour prendre de la hauteur vis-à-vis de ça, bah tout ce que l'on entend devient finalement quelque chose qui est enregistré par cela et qui génère peut-être plus de rancœur, plus de division, plus de chaos. Parce que quand tu commences à entendre qu'il y a des enfants qui crèvent la dalle à l'autre bout du monde, franchement, je suis pas sûre que ça génère de l'amour, tu vois. Et la fameuse scission 5D, 3D, je voulais en parler avec toi. Tu as déjà répondu en partie à cette question en disant que pour certains, le chemin s'arrêtera ici et ils continueront ailleurs, sur d'autres planètes éventuellement, dans d'autres dimensions. Certains parlent d'une scission terrestre, vraiment, pure et dure. C'est-à-dire qu'on va évoluer tous ensemble, mais on sera pas sur la même fréquence. Qu'est-ce que tu penses de cette scission ? Est-ce que tu penses qu'il y aura des impacts éventuellement des affrontements, des querelles, de la dualité qui en découlera ? Non, mais c'est venu d'une confusion tout ça en fait. Désolée, moi je trouve qu'il y a une confusion dans ça, c'est qu'en fait, il y a un léger truc qu'on n'a pas bien précisé. C'est que 3D, 4D, 5D, tout ça, c'est des plans dimensionnels. Donc il n'y a pas de problème avec ça, c'est des dimensions. Mais ce qu'on a oublié de dire, déjà, c'est qu'il y a une différence entre les plans dimensionnels qui sont à l'intérieur et qui sont planétaires, à l'extérieur. Il y a la dimension dans laquelle je m'incarne. Donc par exemple ici, Charlotte s'est incarnée sur la planète Terre. La planète Terre accueille sur son sol des plans dimensionnels en troisième, en quatrième et en cinquième dimension. Je parle de Shambhala, les cités de lumière, Télos, etc. Ok, mais ce qu'on a oublié de dire ici, c'est que tout le phénomène d'ascension, il est à la fois au niveau de la planète, mais ça, ça prendra le temps que ça prendra, c'est-à-dire que la planète ascensionne et progressivement n'accueillera plus sur son sol la troisième dimension, donc elle est tranquillement en train de basculer en quatrième dimension. Mais on a oublié de dire aussi que ce basculement passe d'abord par notre dimension intérieure. Ça veut dire qu'ici, on peut être incarné sur une planète école dans un périmètre qui est le nôtre ici, donc c'est-à-dire en troisième dimension, on peut être en troisième dimension ici et pourtant, à l'intérieur de nous, dans notre conscience, notre conscience peut être calibrée sur un autre champ fréquentiel. Par exemple, notre conscience peut être sur Terre jusqu'à la vingt-quatrième dimension. Il y a des êtres qui sont incarnés sur Terre et qui sont en vingt-quatrième dimension. Donc ici, quand on parle de la 5D, excuse-moi, mais on est déjà, c'est un peu ridicule, clairement, mais c'est pas grave, on en parle quand même, mais c'est juste déjà pour prendre de la hauteur et réaliser qu'on parle du bac à sable en fait, c'est vraiment ça, mais c'est pas grave, c'est à nouveau l'école, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et ici, il ne faut juste pas confondre. Et ce que je disais tout à l'heure avec le départ massif de certaines personnes en ce moment, c'est ce qui va se produire progressivement parce que pour le moment, la planète accueille toujours la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension, sauf que dans les années à venir, mais attention, ça se compte en centaines d'années, ça ne se compte pas en un an ou en deux ans comme disent certains, c'est plus lent le processus qui va se passer à l'échelle de la Terre, donc de la conscience Gaïa, parce qu'il y a la conscience Gaïa et il y a notre conscience individuelle. La conscience Gaïa va progressivement migrer vers la quatrième dimension, mais ça veut dire qu'elle n'accueillera plus sur son sol les consciences individuelles connectées, branchées au canal 3D. Donc, il ne faut pas confondre la dimension intérieure et la dimension extérieure. Ça ne change rien. La seule chose, les dimensions, il faut comparer ça à des étages d'un immeuble. En fait, c'est très simple de percevoir et normalement, ça ne devrait pas créer de scission. Quelqu'un en troisième dimension, c'est quelqu'un qui est au troisième étage d'un immeuble. Quand tu es au troisième étage d'un immeuble et que tu regardes par la fenêtre, tu vois tout un paysage depuis le troisième étage. Donc, tu as de la hauteur et tu n'as pas beaucoup de hauteur. Ensuite, tu vas monter en quatrième dimension, tu as un peu plus de hauteur, donc tu vois le paysage, c'est toujours le même paysage, ça n'a pas changé. Autrement, ta vie n'a pas changé. Mais le regard que tu poses dessus tu changes puisque tu as plus de hauteur. À nouveau, on parle du changement de regard, c'est toujours la même chose. La cinquième dimension, c'est à nouveau la même chose, c'est juste, je vais avoir plus de hauteur sur la vie, donc je vais percevoir la vie différemment. C'est juste ça. Ah, mon chien est en train de faire n'importe quoi sur la porte. Pardon, désolé. Pas de souci. Oui, attendez, elle va faire une petite interruption en plus. Non mais ma chérie, s'il te plaît, ma chouchou. Non oui, t'es trop mignée. Non oui, elle aussi a envie de réagir. ça suffit, ça suffit, oui, voilà, c'est bien. Puis on a un deuxième leçon. Juste en face. Non, tout de suite. Oui, voilà, ça suffit. Allez, descend, on se calme. Elle a un téléphone à la maison donc elle est plus folle. C'est un yuski, non ? Non, c'est un chalou tchécoslovaque. Ah d'accord, ok. C'est une petite tête là. C'est trop lent. C'est la manière de dire qu'elle aime les gens d'une certaine façon. très démonstratif. Chien loup, c'est assez virulent comme chien. Non, il y a quand même 45% de loups et 65% de berges allemands. Et 60% de berges allemands. Ah oui, beau croisement. D'accord. C'est un petit côté instinctif qui est un peu différent du chien quoi. Mais c'est très sympa. Oui. Alors, tu as aussi reçu des attaques. Je voulais parler un petit peu des attaques extérieures. Tu as réagi d'une bonne manière selon moi. Sans taire la chose mais en l'expliquant avec beaucoup de recul et énormément de sagesse je trouve. Qu'est-ce que tu penses encore de ce côté-là, de ce côté un peu trolling, de ces anathèmes qui sont jetés un petit peu aussi dans le milieu spirituel ? Mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est mal, ça ne veut rien dire. C'est de l'expérience. Parce qu'on ne vit jamais les expériences par hasard. Ça, c'est sûr. Donc, c'est souvent ce qu'on vit. Je dis souvent, quand on s'ouvre vraiment et qu'on commence à lâcher le contrôle, eh bien, on retire un peu les carapaces. Donc, on laisse les expériences se proposer. On se laisse être déstabilisé par la vie. Donc, moi, j'ai été déstabilisé par toutes ces expériences. Et d'un certain point de vue, quand on est déstabilisé, c'est-à-dire quand on tombe, on ne peut que mieux se retrouver vu que c'est la règle du jeu. Donc, dans l'instant, ce n'est pas sympa. Et puis, oui, c'est à l'œuvre. Et bien oui, mais d'un certain autre point de vue, c'est très porteur aussi. C'est très porteur. Parce que ça permet aussi de réaliser au fur et à mesure qu'on va dans tous ces trucs-là. Au fur et à mesure qu'on laisse toute cette ombre, ce que certains appellent l'ombre, un peu venir à nous, là, comme ça. On ne peut que se rendre compte à terme que ça n'existe pas à nouveau. Il n'y a pas d'ombre et qu'il n'y a pas de lumière, en fait. C'est encore une autre manière. Moi, je dis souvent, il faut plonger dans l'expérience pour retrouver le centre. Si on est toujours en train de dire « Oui, mais moi, j'ai peur d'être attaqué. » Ce qui était mon cas avant. J'avais peur d'être attaqué. J'avais peur d'être visible parce que j'avais peur d'être attaqué. Ça va aller ensemble, évidemment. Donc, je comprends des personnes que je côtoie qui ne veulent pas être visibles, par exemple, alors qu'ils ont vraiment, on sent l'aspiration être visible. Ben non, ils ont peur. Mais c'est normal. Ici, quand on souffre progressivement à ça, on bascule dans tous ces côtés-là. Et on se dit « Oui, c'est de l'ombre, ils sont méchants, etc. » Et puis, on en revient, en fait, de ce discours pourri. Parce qu'en fait, ce discours pourri, désolé, il n'est pas pourri, mais ce discours duel, au bout d'un moment, il nous enferme à nouveau. Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, à chaque fois que je basculais d'un côté et que je rebasculais de l'autre, il y a un moment, ça se stabilise au centre. Et ce centre, c'est l'équanimité, c'est la neutralité. Et en fait, j'ai des instants dans ma vie, alors ce n'est pas tout le temps, mais j'ai des instants dans ma vie et dans mes journées quotidiennes où d'un seul coup, il y a cette neutralité qui arrive et où l'ombre et la lumière, ça n'existent plus, en fait. Tout comme la spiritualité ou la matière, c'est le même délire. Ça n'existe plus, ça se rassemble. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Et c'est parfois difficile de vivre des expériences dans l'ombre parce que déjà, quand on commence à avoir l'habitude d'être attaqué, on n'est plus trop atteignable. Donc, il faut monter un peu les curseurs pour nous faire basculer. Donc, ce qui est beau dans toutes ces expériences, même si dans l'instant, elles ne sont pas agréables, c'est que ça nous fait basculer à nouveau et ça nous fait envisager une autre polarité pour ensuite mieux revenir au centre et pour à nouveau dévoiler autre chose. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Je le vois dans un juste équilibre et je vois tout cela au service de l'évolution, en fait. Sinon, ça n'existerait pas parce qu'ici, il n'existe que ce qui est au service de l'évolution. Même si, en apparence, ça ne paraît pas toujours le cas. C'est sûr, quand on voit Hitler, on n'a pas l'impression qu'il a aidé. Mais d'un certain point de vue, on n'en serait pas là s'il n'avait pas été là non plus. Je partage complètement ton point de vue et avec cette image que tu nous donnes justement de l'équilibre, ça me fait penser aussi justement au service de l'évolution, de toutes ces étapes ou ces épreuves qui peuvent être sur le chemin de l'éveil au niveau individuel comme au niveau collectif. Donc, tu sais, on parle souvent justement de la tombée des voiles d'illusions, de dépasser des doutes, de dépasser les peurs, les croyances, les programmations. Ce sont autant de promesses de toute façon. Lâcher les attentes, tu en parlais tout à l'heure aussi, en disant pas rien moi pour demain. Donc, ce sont autant d'étapes qui sont promesses sur le chemin pour toute personne et on retrouve vraiment ce que tu nous disais là, cette notion de mais finalement dans chacune de ces étapes, un petit peu comme des cursus si on reprend l'image de l'école. Allez hop, j'en suis à ce chapitre-là. Ce sera toujours ce même mouvement de je vais être balottée d'un côté de l'autre comme pour apprendre à trouver cet équilibre et à surfer. Alors, je voulais te poser la question par rapport à ce qu'on entend beaucoup en spiritualité, en développement personnel, d'être alignée. Pour toi, ça veut dire quoi ? Oui. Ah oui, c'est d'être au centre effectivement. C'est d'être au centre mais on ne peut pas... En fait, le centre, ce n'est pas quelque chose qui se trouve. C'est ça le souci. C'est qu'on a cru. On a cru, mais c'est fou d'avoir cru ça. T'imagines ? On a cru ça. On a cru que je, donc l'image je, le petit je, le petit moi qui veut tout là, on est dans une société où on a tout, on veut tout, on cherche tout, on saisit tout et on a cru que ça, on pouvait le saisir mais ça, ça ne se saisit pas en fait. Et c'est ce qui en énerve d'ailleurs plus d'un, c'est que ça ne se saisit pas. C'est pour ça qu'il y a autant d'histoires spirituelles qui se racontent. Parce qu'on aime bien broder une histoire comme quand on est au centre jusqu'au jour où on se rend compte qu'on n'y est pas en fait. Et ça, c'est trop rigolo. Enfin moi, je trouve ça rigolo dans le jeu. Pour moi-même, tu sais, il y a des cases où tu descends les escaliers d'un coup là, tu sais, tu te casses la gueule, tu réalises qu'en fait, tu étais monté sur un escalier et tu avais fait ouais, moi je suis trop belle et puis d'un seul coup, et je pense qu'on va de plus en plus rire sur cette planète parce qu'en fait, ça va devenir la planète gag parce que pour le moment, on ne se rend pas encore assez compte de tous ces gags et de toutes ces histoires mais au plus ça va avancer et au plus ça va devenir mais visible et risible. Tu sais, on parle beaucoup de l'apocalypse et l'ère des faux prophètes. Je déteste parler comme ça parce que je trouve ça hyper duel mais d'un certain point de vue, c'est quand même ce qui va être à l'œuvre. C'est qu'il y en a certains qui se la racontent un peu trop et malheureusement, attention, quand je dis certains, ce n'est pas des gens, c'est des égaux. Donc attention, je ne mélange pas tout. Il y a certains égaux qui se la racontent un peu trop à l'intérieur des gens là et qui vont malheureusement passer un petit coup de seul quart d'heure comme on dirait. Donc oui, carrément, c'est juste génial moi tout ça. Je trouve ça génial. Je ne me rappelle plus de ta question initiale mais voilà, j'ai divagué là-dessus parce que j'ai des gros. C'est génial justement, je te rejoins, c'est génial, merci pour tout. C'est vraiment cette touche d'humour qu'on peut conseiller à tout le monde mais vous ne prenez pas trop au sérieux. L'autodérision, ça reste humour et amour sont les forces des âmes justement pour venir s'incarner. La question était qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'alignement ? Tu nous as répondu avec cette notion de centrage. Je ne peux pas être au centre. Par contre, ça peut être au centre. Ça se dévoile, tu vois, c'est comme l'être véritable que nous sommes, c'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Ça serait trop facile. Mais mon Dieu, du coup l'ego, il s'en saisirait tout de suite et puis alors là, on créerait une société mais horrible. D'ailleurs, les Atlantes, c'est ce qu'ils ont fait. On voit bien où ça a mené. Donc, c'est exactement ce qui s'est produit et c'est ce que certains veulent. C'est pour ça qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent saisir ce qu'est la présence. Ils veulent s'en saisir. Mais c'est tout le cheminement aussi, la table ronde là, vous allez chercher le Graal, ils pensaient qu'ils allaient trouver le Graal dans un marécage. Tu sais, mais comme si c'était trouvable. je ne peux pas se saisir de ça. Donc, c'est ça qui en énerve plus d'un. Et c'est marrant, mais quand ça se dévoile, chez quelqu'un déjà, ça ne peut que se voir. Donc, c'est très dérangeant parce que ça ne peut pas se saisir, mais quand c'est là, ça se voit. Et puis, ça dérange parce que des fois, ça se dévoile chez des gens qui n'ont pas fait de travail spirituel, qui n'ont pas à méditer pendant des années-lumière et qui remettent du coup totalement en question toutes les bonnes paroles qu'on peut prêcher quand on est un super prophète. des temps modernes. Et ça, je trouve ça rigolo, moi, perso. Un petit coup de pied dans la fourmilière. Alors, effectivement, tu parles souvent du jeu, jeu, J-E-U, du jeu, J-E. Et tu préfères employer le terme on lorsqu'on parle de reconnexion éventuellement ? Oui, je dis souvent ça nous traverse, ça, c'est là. Je ne sais pas trop comment le dire, c'est bizarre. Donc, tu écartes l'ego, tu écartes le petit moi quelque part ? Oui, et toute l'intention aussi, c'est d'apprendre en fait à réaliser, mais mon Dieu, mais si on réalise ça, on change complètement de paradigme. En fait, c'est réalisé à chaque instant que dans la majorité des relations qu'on entretient avec les gens sur Terre, on est quand même sur une planète de gens. Mais en fait, c'est une planète d'ego. Ça veut dire que souvent, on a des problèmes relationnels, on a des problèmes avec les gens, on ne sait pas comment les gérer. C'est quelque chose qui est très à la mode au niveau spirituel. D'ailleurs, on s'écarte des gens, on fait les bonhommes à les mettre, on coupe les relations parce qu'on ne sait pas les gérer. Mais en fait, on ne sait pas gérer quoi ? Ce n'est pas les gens qu'on ne sait pas gérer parce que les gens, ils sont tous connectés à cette source universelle. On est tous Dieu en fait. Donc, qu'est-ce que je ne sais pas gérer chez l'autre en fait ? Si ce n'est que son ego, si ce n'est que sa personnalité, si ce n'est que son identité à laquelle il s'est identifié. C'est ça que je n'arrive pas à gérer. Mais alors, ce n'est pas être conscient, désolé, parce que quelqu'un de conscient, il sait gérer toutes les personnalités de tout le monde. C'est ça la conscience. C'est de pouvoir faire le pont entre toutes les dimensions. Il n'y a plus personne qui est rejetée. Il n'y a plus personne qui est supérieure ou inférieure. C'est un amour inconditionnel, mais pas l'amour... Et les forces involutives, les portails organiques ou les gens dépourvus d'âme ? Non, mais j'entends beaucoup parler de ça. Mais moi, perso, ces notions-là, ça ne résonne pas avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je n'en parle pas parce que ça me paraît... ça ne résonne pas. Ça veut dire, en gros, comme si ça n'existait pas. En fait, ça peut exister. Et en fait, ici, on va se rendre compte aussi que ce n'est pas que ça existe ou que ça n'existe pas. Ce n'est pas que c'est vrai ou que c'est faux. Parce que ça, c'est des débats sans fin, du coup. Parce que d'un certain point de vue, le mec qui est en train d'avoir un cancer, c'est vrai. Mais d'un autre, c'est quand même faux. Donc, ici, ça dépend toujours de l'endroit où on se place. Quand tu te connectes à certains champs fréquentiels, tu te connectes à des réalités, en fait. Chaque dimension est une réalité. Ça veut dire qu'ici, pour certaines personnes câblées sur certaines typologies de dimensions, les portails organiques, ça existe. Pour d'autres, câblées sur d'autres champs fréquentiels, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités individuelles et il n'y a donc pas de vérité, mais que des réalités individuelles. La vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est cette présence universelle qui nous traverse. Ça, c'est la vérité. Le reste, c'est de l'histoire. Donc, le reste, c'est des réalités individuelles qui s'expriment et qui ont le droit d'ailleurs de s'exprimer, qui ont le droit de partager ce qu'elles ressentent, qui ont le droit aussi d'exprimer des points de vue, etc. Et c'est ce qui fait la richesse de cette planète. Donc ça, ce n'est pas nié. Chacun joue son rôle. Mais l'erreur, c'est de croire que ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai dans cette typologie de dimension. Mais ce n'est pas vrai universellement parlant. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est juste réel. Mais ce qui est réel n'est pas forcément vrai. D'accord, parce que j'allais te dire au-delà des maximes universels, il y a quand même des vérités communes. Là, en l'occurrence, peut-être des cas d'abduction ou des cas physiques et palpables d'apparition du factuel, par exemple. On peut avoir aussi des entités qui ont été prises en caméra. Il arrive des trucs à des gens et il arrive d'autres trucs à d'autres gens. Tu n'as jamais remarqué ça ? Il y en a, oui, ils se font abducter. Il y en a, ils ont des entités et puis il y en a, ils n'en ont pas, en fait. Comment ça se fait que des êtres, tout le monde ne vit pas ça, du coup ? Pourquoi tout le monde ne vit pas la même réalité ? Parce que c'est une somme de réalités individuelles et que chacun est dans sa réalité. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas réel. Ça veut dire que c'est réel. C'est là, c'est réel, c'est ma réalité. Mais l'erreur, c'est de croire que c'est vrai. C'est-à-dire de commencer à croire que cette réalité, c'est une vérité pour tous. Bah non, c'est une réalité pour moi. Ce n'est pas une vérité pour tous. On peut se protéger de certaines réalités et attirer une autre réalité à soi. Donc en fait, on n'est que par créateur sur toute la ligne. C'est l'histoire de ma vie. Mais mon Dieu, c'est l'histoire de ma vie. Les entités, j'ai connues et pourtant, j'en suis revenue. Je me suis même fait posséder. J'ai eu des expériences où il y avait des forces très sombres qui pouvaient me traverser. J'ai failli me défenestrer. J'ai failli prendre un couteau et me poignarder à une époque quand même. Parce qu'il y avait des forces contraires qui descendaient à travers moi parce que j'étais dans une réalité où j'y croyais. C'était ça le problème en fait. En fait, ce qu'on a juste oublié, c'est qu'on est le créateur de notre réalité. C'est ça qu'on a oublié. C'est dire que cette réalité est vraie ou fausse, ça c'est un débat sans fin. On a juste oublié le principe même qui crée la réalité. C'est nous en fait. Ce en quoi je crois, ce qui est sûr pour moi, c'est ce que je crée. Tout ce vers quoi je porte mon regard, je lui donne de l'énergie donc je le matérialise. C'est juste ça qu'on a oublié. Une fois qu'on va réaliser que c'est ça, on va réaliser que mais merde en fait, mais pourquoi je porte mon regard là-dessus alors ? Parce que je suis en train de valider ça ? Et pourquoi je valide ça ? Parce que ça me donne une raison d'exister. Moi, quand j'avais des entités qui venaient sur moi et que je canalisais des trucs de fous, ça me donnait une raison d'exister. Waouh, Charlotte, elle n'est pas comme les autres, elle est différente. Et alors, il faut toujours comprendre que les mots différents, reconnus, meilleurs, sont juste des amalgames égotiques en fait. C'est juste des sous-subordinations du mot égo. Donc c'est encore une quête égotique. L'idée ici, ce n'est pas de dire que ça existe ou que ça n'existe pas, que c'est vrai ou que c'est faux parce qu'à nouveau, on est dans la dualité. C'est juste de rappeler que tout cela existe d'un certain point de vue mais que tout cela peut également être remis en question. Ainsi, l'idée, c'est d'apprendre, pour moi l'évolution, c'est d'apprendre à changer de chaîne. Donc au début, ben ouais, t'es sur une réalité, ben ouais, comme tout le monde, t'es sur une réalité, t'es né dans un endroit avec telle configuration familiale, tel parent, tel machin, tel truc, t'es dans une réalité. L'intention d'une planète école, ce n'est pas de rester câblée sur une même réalité toute sa vie, c'est de changer de réalité. Et c'est idéalement de faire l'expérience de tellement de réalité qu'au bout d'un moment, on remet même en question le principe même de la réalité. C'est de cela dont je parle ici. C'est remettre en question le principe même de la réalité. Comment ça se fait que quand on regarde une route de vélo qui tourne, on ne voit pas tous la même chose ? Tamara, je ne sais pas pour toi, mais le contraste, il est effarant entre la Charlotte d'avant et la Charlotte d'aujourd'hui. Superwoman qui, ma foi, quand même, a accompli énormément de choses tant dans le spirituel que dans le physique. Eh bien, ça sent l'expérience. C'est ça la différence. J'ai vécu, ça c'est sûr. Je vis beaucoup tous les jours. Encore, c'est marrant parce que dans ta présentation, tu as parlé, j'étais pouffée de rire parce que tu as parlé du pneu motorax, tu sais, et de l'accident de voiture que j'ai eu quand j'avais 20 ans, je crois. Mais récemment, c'était au mois d'août de l'année dernière, je me suis retrouvée à nouveau avec le pneu motorax et les côtes cassées. Parce que là, c'était ma jument qui m'approchait dans le près. Tu vois, on est tous remis au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc oui, il y a de l'expérience derrière, c'est sûr. Moi, j'adore la vie, en fait. J'adore la vie et j'adore cette planète. Ce n'est pas tant les bleus que tu reçois en prenant des coups sur le ring, c'est la manière dont tu te relèves qui est impressionnante. C'est un exemple en soi, tant mieux, parce qu'on a souvent des cas dans la sinistrose très antipathiques en guise d'exemple. Et là, on est content d'avoir cet élan d'espoir un petit peu et de reconstruction. Moi, je qualifierais de magique quand même, parce que quand on a énormément de traumas pour se relever de la sorte, chapeau bas. Et puis pour être positif, pour réussir à en ressortir encore plus motivé. C'est vraiment top. Oui, après, je suis accompagnée. Tu sais, je ne suis pas accompagnée d'un thérapeute parce que merci, ça fait longtemps que je ne le suis plus. Mais par contre, je suis accompagnée d'êtres qui m'aident énormément, qui ont été placés là dans ma vie. Je n'en serais pas là, par exemple, si je n'avais pas un super conjoint de fou, tu vois, si je n'avais pas un super chien de fou, si je n'avais pas quatre chevaux à la maison. Tout ça, c'est incroyable de voir comme ça soutient énormément et comme tout ça est apparu au bon moment. Donc, on a les obstacles, mais on a aussi à la fois les aides en temps et en heure. Alors, je vais te poser des questions, une série de questions un petit peu plus spéculatives parce qu'on est quand même, je sais que tu n'aimes pas l'aspect prédictif, mais on essaie quand même de voir et d'entrevoir comment ça va se passer en 2024. Tu disais récemment que c'était mieux de travailler en conscience la journée que la nuit lors de notre sommeil. Tu parlais d'hypersomnie, d'insomnie et de manque de motivation. Est-ce que ça sera encore le cas l'année prochaine ? Tout va se passer comme ça doit se passer. Alors, je n'ai pas exactement dit ça. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit parce que la nuit, c'est un tri informationnel et vu qu'il y a une accélération qui est en cours, on gère de plus en plus de choses le jour parce que ça va de plus en plus vite. Donc, il y a de plus en plus d'infos, donc ça veut dire qu'on doit de plus en plus digérer la nuit. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes d'insomnie, des périodes un peu d'agitation. Tout ça, ça va continuer en fait. Tout ça continuera jusqu'au jour où il va y avoir une bascule. Ça ne va faire que s'accentuer en fait. Ça ne peut pas aller autrement. C'est comme un bouton, tu vois, quand tu prends un bouton et qu'il n'est pas mûr, tant que t'appuies dessus, t'appuies dessus, il n'est pas mûr, il n'est pas mûr, tu vois. À l'instant où il est mûr et qu'il pète, ça y est, c'est fini. Imagine, c'est la même chose. Mais alors tu presses de plus en plus fort, tu vois. C'est la même idée. D'un point de vue plus ancré, plus matériel, l'avenir de nos enfants, tu le vois comment ? Avec la réforme de la loi sur les retraites, avec le chômage ambiant, avec toutes les lois liberticides qui arrivent, elle n'est pas évidente à expliquer et elle demande beaucoup de temps et d'espace parce que j'ai une vision du jeu sociétal qui est... Comment dirais-je ? Allez, t'es loin de jouer ! Dégage-toi ! Pardon. J'ai une vision du jeu sociétal, du jeu terrestre, qui n'est pas tout... On dirait deux gosses en fait à la maison de Chusset. Mais ça suffit un peu de vivre tout le bout là. Non mais on s'écroule en plus la méchante là. T'as la tête de mauvaise. On arrête. Voilà. Tu secoules là que c'est mieux. Donc, ce que j'étais en train de dire c'est que ça serait trop long à expliquer la vision que j'ai du jeu terrestre parce que je pourrais la résumer de la manière suivante. Je pourrais tout simplement dire mais attention, c'est un grand raccourci donc je peux comprendre que tout le monde ne comprenne pas. Mais si je devais faire un raccourci sur la vision, ça serait, de mon point de vue, tout ce qui a besoin d'exister a besoin d'exister. Et tu vois, par exemple, on pourrait se dire bah ouais, mais du coup, il y a la fin dans le monde, il y a des gens qui souffrent, il y a ceci, il y a cela, mais c'est horrible. Oui, c'est souvent ce qu'on dit. Oui, d'un certain point de vue, c'est horrible et bien sûr, je ne cautionne pas tout ça et évidemment, c'est naze, complètement pourri à chier. Mais d'un certain autre point de vue, moi, j'aime toujours en chaussée imaginer de prendre les baskets de la vie en fait, de se mettre à la place de la vie. Imagine la vie qui est comme un prof et tu as face à toi des élèves et tu es là avec tes élèves et bien sûr, ils ont tout oublié. Donc, ils ne savent plus qui ils sont, ils ont tout oublié et ils sont là en train de cacter comme dans une cour de récré et ils sont complètement identifiés à ce qu'ils ne sont pas. Imagine à présent être la maîtresse et quelles seraient les possibilités pour toi pour aider ces élèves à se réveiller à eux-mêmes ? Ben, il y a deux possibilités. Soit tu leur retires leur petit jeu, donc, dit autrement, tu leur coupes un peu l'herbe sous le pied et tu leur fais réaliser que toute cette personnalité qui s'est créée, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est un peu trop violent pour certains et ce n'est pas programmé pour tous parce que c'est un peu bousculant et il n'y a pas tout le monde qui est prévu pour faire ça. Soit la deuxième solution, c'est que tu surenchéris le jeu. Dit autrement, tu valides le jeu, tu leur dis mais allez-y, jouez encore plus, foncez encore plus là-dedans, identifiez-vous encore plus, perdez-vous encore plus parce qu'au bout d'un moment, vous allez tellement vous perdre que vous finirez par vous retrouver. Imagine que c'est la même chose pour les retraites, pour les enfants. Ici, toutes ces questions, je les inverse. C'est-à-dire, plutôt que de me dire oui, qu'est-ce qui va se passer au sujet des enfants, qu'est-ce qui va se passer au sujet des retraites, qu'est-ce qui va se passer au sujet de la société qui sont des questions légitimes. Moi, j'inverse toutes les questions. Je me dis toujours quand est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes qui auront réalisé leur véritable nature pour que cela ne soit plus nécessaire à vivre ? Et là, la réponse, je n'ai pas. Parce que tout ça, c'est quelque chose qui est nettement, qui nous dépasse totalement. Mais en fait, souvent, on se pose ces questions-là quand on attend inconsciemment que tout ce jeu, il évolue pour pouvoir être en paix. Moi, ici, il faut imaginer que je vis une vie où je suis incarnée dans une société où c'est la merde comme pour tout le monde. Je ne suis pas épargnée du tout, pas du tout. Et pour autant, c'est marrant. Ce n'est pas du tout de l'insensibilité, ce n'est pas du tout un manque d'empathie, ce n'est pas du tout un manque de compassion, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est comme si... Mais c'est vraiment bizarre. Moi, quand je regarde ça, c'est comme si je regardais un film. Et pourtant, je sais que ce n'est pas un film parce que oui, il y a vraiment des gens qui meurent, tu vois. Il y a vraiment des problèmes, il y a des vrais problèmes. Je n'ai pas dit que ce n'était pas... Attention, je fais un gros raccourci sur la vision, il me faudrait des heures pour l'expliquer. Mais pour moi, dans ma vision, c'est comme si c'était ça. Alors, c'est très bizarre à expliquer. Comme si d'un seul coup, tu es en haut d'un immeuble, tu vois le jeu terrestre, mais ça te paraît être... Mais je ne sais pas, comme une bande d'hommes historiques qui jouent dans la cour d'école. Je ne sais pas comment te dire. C'est comme si ça n'avait plus aucune emprise. J'ai tellement réalisé que c'était possible, parce que je l'ai vécu, que c'était possible d'être en paix, que c'était possible d'être présent, aligné, et d'être dans une réalité de conscience et d'amour au milieu de ce merdier, qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucune aspiration à modifier les conditions du jeu. Parce que je sais, sans pouvoir l'expliquer, que ce jeu est nécessaire dans les conditions actuelles et que c'est les conditions les plus parfaites pour pouvoir permettre à cette masse ou à tous ces gens ou à toutes ces consciences individuelles de réaliser ce qu'ils sont. C'est parfait, en fait. Tu prends le recul de l'aigle. Ça nous parle. Oui, ça nous parle beaucoup et je te rassure, même si ça peut sembler... C'est OK, peut-être un petit peu inaccessible pour certaines personnes. Je crois que le point commun aussi de pas mal dans ce cheminement-là, d'ouverture du cœur, d'éveil, de conscience, la résultante, elle est là. Quand tu as trouvé la paix dedans... Ah oui. Mais en plus, tu vois, moi, j'ai une vie, je bosse dans les villes. Enfin, c'est pas comme si... Parce qu'il y en a qui tiennent ce genre de discours, mais ils habitent loin de tout le monde, ils ne voient personne. Donc, c'est facile, d'accord ? C'est plus facile. Voilà. Mais je te parle ici d'un truc... Encore il y a deux jours, j'étais à Bruxelles. Enfin, tu vois, je suis dans les centres urbains, je vais être partout, je rencontre des milliers de personnes par an et je vois la misère. Je la vois. Franchement, elle est sous mes yeux. Quand j'ai voyagé pendant deux ans dans les pays asiatiques, laisse tomber la misère, je l'ai vue, mais vraiment. Et j'ai vu des gens crever la dalle. Donc, je sais ce que c'est, en fait, je l'ai vue. Donc, on ne peut pas dire que... Ah, ben normal, elle est sur sa petite chaise, petite meuf, petite princesse, et sur sa petite chaise dorée, anormale qu'elle soit tout sensible à rien. Ben non, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, du coup, même avec une très grande sensibilité, parce que c'est le cas, même avec, voilà, beaucoup de sensibilité, on peut quand même, au bout d'un moment, je ne sais pas, réaliser... C'est à nouveau un changement de regard, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai précisé au début ton parcours et ton historique, parce que c'est important. Ça planche le décor, quelque part. Mais bon, on aura toujours des gens auxquels on sera confrontés qui diront oui, mais tu as vu, effectivement, la famine et les enfants qui meurent en Afrique très tôt, prématurément, sous les bombes au Moyen-Orient ou en Inde qui font la Manche. Effectivement, c'est très compliqué de prendre le paquet de pop-corn, comme tu disais initialement, et de voir ça avec du recul en se disant c'est un film. Voilà. Alors, il y a les questions des réincarnations, éventuellement, des chemins de vie, du karma, tout ça. Est-ce que ça te parle ? Oui, après, on peut voir ça comme un grand livre. En fait, on peut voir ça comme un grand livre. Et en fait, ce qui est important, moi, je trouve, c'est de ne pas tout mettre dans le même paquet, d'essayer de se dire qu'est-ce qui, aujourd'hui dans ma vie, parce qu'il y a toujours le truc le plus gros dans la vie, on aimerait prendre du recul mais on n'y arrive pas. Et là, mon discours, les gens vont se dire non mais elle est folle, l'autre là, attends, mais moi je ne peux pas. Ici, l'idée, c'est de commencer à essayer de voir ce que l'on peut voir avec plus de hauteur. Parce que déjà, il faut commencer par des petites choses. On veut toujours commencer par l'Himalaya alors qu'on n'a jamais gravi une noix de coco. Et c'est ça le gros problème aussi de beaucoup de gens. C'est qu'ils veulent tout de suite prendre de la hauteur. Par exemple, j'ai des personnes qui me parlent beaucoup du viol ou des expériences de vie comme ça, traumatisantes ou je ne sais pas, de l'abus d'enfant ou de la maltraitance ou des choses horribles. Et quand je commence à leur dire mais tout ça, c'est un film, ils me regardent avec des yeux ronds d'un air de dire meuf, là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et tu me saoules en fait, tu me fais chier. Et je comprends. Et le mec qui a un problème d'argent et qu'il n'y a pas d'argent pour bouffer, il y en a plein en France et qui entend ce discours, il va se dire mais c'est quoi cette meuf en fait ? Et je comprends. Et ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ici, l'idée, c'est de commencer par voir les petites choses. Donc, on va imaginer la vie comme une grande demeure. Non, on veut tout de suite aller dans la tour parce que c'est là où est notre problème. Mais en fait, il faut commencer par faire un parcours. Il faut déjà entrer dans l'enceinte de la demeure, passer une première porte, puis démanteler cette porte, la deuxième porte, la troisième porte et puis monter progressivement. Ça ne peut pas se faire genre comme ça d'un seul coup. Moi, j'ai mis des années avant de changer de regard sur des trucs qui m'affectaient terriblement et où je disais mais jamais de la vie, je pourrais dépasser ça, c'est beaucoup trop. Et puis, c'est mon histoire comme tu disais juste avant, c'est mon karma. C'est dans mon... Parce qu'en plus, avant, dans une ancienne vie quand même, j'avais des clercs, notamment la clairvoyance qui était très ouverte moi. Donc, j'étais, tu sais, la médiumnité primaire. Donc, en fait, j'avais accès à toutes les vies de tout le monde instantanément. Donc, du coup, les yeux ouverts. Et du coup, j'avais accès aussi à moi, en fait. Donc, ce qui est difficile, c'est que du coup, il y avait toutes ces histoires qui justifiaient pourquoi j'étais comme ça aujourd'hui. Et je me disais, c'est normal que du coup, que dans cette vie, je me sente rejetée, je me sente à ma place, je me sente ceci, je me sente cela. Mais tout ça, en fait, l'idée, c'est de commencer à dire OK, d'accord, dans certains points de vue, il y a peut-être cette histoire du karma, il y a peut-être cette histoire de réincarnation, il y a peut-être tout ça, bien sûr. Mais imaginons que ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait que que ça existe ? On pourrait se dire aussi, imaginons que ça n'existe pas. Ici, l'idée, ce n'est pas de dire que ça n'existe pas ou que ça existe, c'est l'idée de remettre en question l'identification à la certitude que ça existe ou que ça n'existe pas. C'est juste ça, en fait. Que ça existe ou que ça n'existe pas, on s'en branle complet. Ce qui compte, c'est j'ai la capacité aujourd'hui de vivre l'expérience qui m'est proposée dans la réalité qui m'est proposée sans m'identifier à tout cela comme si c'était une nouvelle vérité. Parce que c'est ça qui rend sérieux derrière. C'est ça qui fait que ça cloisonne des prisons entre les gens. Parce qu'à chaque fois qu'on est sérieux et qu'on est sûr, on vient d'ériger une barrière et un mur entre soi et l'autre. Et dans la spiritualité, c'est quelque chose qui est très à la mode. Mon Dieu. Par rapport à cette épreuve que tu as vécue par deux fois, le pneumothorax, là, c'est un petit peu la curiosité de ma part. Est-ce que tu valides cette théorie justement des cycles évolutifs un petit peu de façon synoïdale ? Et du coup, cette deuxième expérience, comment tu l'as vécue différemment ? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté de plus que la première ? Déjà, je n'ai pas du tout une vision parce que souvent, on entend « Oui, tu vis ça parce que tu as forcément quelque chose à régler. » Je trouve ça très limitant comme vision. C'est un jugement que je viens de faire mais il se trompit trop tard, je l'ai fait. C'est pas grave. J'annule le jugement. Désolée, pardon. J'annule la commande. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, en fait, ce qu'on vit dans l'expérience, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être à la fois effectivement des choses qu'on vit parce qu'il y a des empreintes à l'intérieur de nous qui émettent des vibrations et ces vibrations vont bien sûr magnétiser à nous des champs expérientiels et des réalités. Donc ça, il n'y a pas de sujet avec ça. Mais on oublie de dire aussi que dans la vie, parce que ça, en fait, quand on s'arrête là, il y a plein de gens mais qui sont dans une souffrance abominable quand ils entendent ce discours. Exemple, un mec qui attrape le cancer. Tu lui dis ça. Il te dit non mais t'es gentil toi mais concrètement, ça veut dire quoi ce que tu es en train de me dire ? Ça veut dire que je suis pourri à chier à l'intérieur et que du coup, je suis pourri à chier à l'extérieur. C'est ça en fait que tu es en train de me dire ? Ce qui est important quand même de souligner, c'est que ce que nous aimettons, il y a la majorité de ce qu'on aimait dont on n'est pas encore conscient. Il y a ce qu'on connaît à notre sujet, ça représente à peu près 10% de la totalité et il y a 90% du bouquin qu'on ne connaît pas encore. Il y a un espace à l'intérieur de nous dans lequel on stocke des informations que certains appellent l'inconscient, d'autres à Bibliothèque Akashique, d'autres, je ne sais pas comment ils l'appellent aussi, l'âme, c'est stocké dans l'âme parce que quand on meurt, l'âme va de vie en vie avec le bagage. Ok, d'accord. Donc, il existe comme un cloud qui contient des données que l'on ne peut pas de stocker dans la mémoire vive. Ici, il faut imaginer que quand la mémoire vive commence à se restaurer, commence à se purifier, commence à s'épurer grâce à la vie et grâce aux jeux parce que c'est le jeu qui permet ça, donc merci, c'est génial. Quand il commence à avoir de la place sur le disque dur, la nuit, quand on dort, on a la possibilité de télécharger de nouvelles informations. Ça veut dire qu'on va aller chercher dans ce sac à dos qu'on ne connaît pas encore des informations qui vibrent sur des champs fréquentiels. On va les télécharger dans notre ordinateur, on va se lever le matin et on va vivre des expériences. Et on va se dire « Ah mais mon Dieu, je suis rejeté par lui, c'est que forcément il doit y avoir une blessure de rejet. » Mais pas forcément. Ce qui est intéressant ici de se rendre compte, c'est qu'il y a des choses qui vont se magnétiser à nous et qui vont nous permettre de révéler des informations que l'on ne connaît pas encore à notre sujet. Et il y a des fois, il y a besoin de vivre ces choses plusieurs fois pour bien le comprendre. Voilà. Et il y a des fois, quand on vit des expériences, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un truc qui vibre à l'intérieur de nous et donc ça vient. Il y a des fois, c'est des tests. Et ça, je l'ai beaucoup vu aussi dans ma vie et je l'ai beaucoup vu aussi chez les autres. C'est, ben voilà, la personne, elle a entendu quelque chose, elle a commencé à faire un processus. C'est comme à l'école, il y a un moment, tu as l'examen final et on te dit « Attends, t'es sûre, t'as compris ? Vas-y, je t'envoie un boulet là, tu me dis là. Comment elle va agir là ? Et en fonction de comment tu fais, oui ou non, t'as compris ? » Voilà. Donc, il ne faut pas imaginer que toutes les expériences qu'on vit parce que sinon, ça voudrait dire et j'ai beaucoup de gens comme ça, tu sais, ils ont une blessure de rejet et ils me disent « Pourtant, j'ai appliqué ce que tu dis mais je suis toujours autant rejetée. » Alors, je dis « Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou pas ? Est-ce que tu te sens toujours pareil quand t'es rejetée ? » Ah ben non, pas tout à fait pareil. Je dis « Qu'est-ce qui a changé ? » C'est vrai que maintenant, quand ça me rejette, avant ça me mettait en colère, maintenant ça me met comme ça. Donc, je dis « Il y a quelque chose qui a changé. » Oui. Ben, il faut imaginer que les empreintes à l'intérieur de nous sont voilées. Il y a plusieurs voiles. C'est l'alchimie qui nous enseigne ça mais aussi le yoga mais aussi toutes les traditions. Et du coup, ici, à chaque fois qu'il y a un voile qui va se libérer, l'empreinte va se matérialiser sous une autre expression dans notre réalité. En apparence, on vit la même chose mais en réalité, ce n'est pas la même chose puisqu'on ne sent pas la même chose quand on le vit. En l'occurrence, ici, pour l'expérience du pneumothorax, je ne ferai pas trop dire. Dans les deux cas, alors le premier cas, je n'ai même pas réalisé que j'avais fait un pneumothorax parce que, je ne sais pas, l'accident était trop violent et j'étais en état de sidération en fait. Donc, en état de sidération, j'étais à 10 km au-dessus de mon corps et je n'ai pas réalisé. Dans le deuxième cas, j'ai bien réalisé et effectivement, il y a une voix qui m'a dit « Oui, là, tu pourrais mourir mais ce n'est pas ton heure parce que je ne respirais plus. Et donc, j'ai appliqué l'enseignement instantanément. » Tu anticipais, mais j'allais arriver justement sur cette notion un petit peu du contrôle final. C'est-à-dire, ok, la première fois que tu vas vivre quelque chose, là, tu peux saisir plein de leçons, plein d'expériences, etc. Et puis, très souvent, on en est témoin de ce phénomène-là, très souvent, la vie va te le reproposer pour dire « Fais voir, voyons voir, au niveau de ta note dans l'univers, tu renvoies quoi ? Le fa, le mi, le do ? Tu te positionnes comment ? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça ? » Je vais vous raconter une anecdote trop rigolote. Récemment, je suis en voiture et je fais toute une tournée en France, et je suis entre Paris et Lausanne. Et j'anime un week-end à Paris, je finis le week-end à Paris, je remonte dans la voiture et je vais animer mon week-end à Lausanne. Et sur la route, à trois kilomètres de Paris, la voiture, d'un seul coup, elle s'arrête nette sur l'autoroute. Bien sûr, j'ai sur la voie de gauche, mon conjoint sera à toute vitesse, on rapatrie le véhicule sur la voie de droite. T'imagines, je viens de faire, j'en enchaîné trois sessions, j'ai rencontré plus de 90 personnes, non pardon, 120 personnes. Je suis complètement défoncée. Bien sûr, je n'ai qu'une seule envie, je n'ai qu'un jour de pause entre les deux week-ends et enfin, j'avais une pause et je pouvais enfin me reposer. Et la voiture éclate et on se retrouve bloquée sur l'autoroute à trois kilomètres de Paris. Là, je veux dire, la majorité des gens, ils pètent un boulard. Et là, il s'est produit un truc très bizarre, c'est que du coup, quand j'ai commencé à partager cette expérience que j'ai vécue, les gens m'ont dit « Ah ben dis donc Charlotte, tu ne devais pas être très alignée pour vivre ça. » Tu vois ? Alors, moi, j'ai exposé de rire parce que moi, dans mon expérience, quand j'ai vécu ça, j'ai vécu un moment, mais même quand je le dis, je me fous de ma gueule parce que c'était trop rigolo. J'étais dans un état, mais genre, « Mais c'est magnifique ! » Je regardais les voitures passer sur l'autoroute, je me disais « Mais c'est beau ! » J'étais dans ce genre d'état, genre très bizarre, comme si c'était l'expérience la plus magnifique de ma vie que j'étais en train de vivre. Par un seul instant, j'étais en colère. Par un seul instant, je me suis dit « Mais merde, fais chier ! » Derrière, il m'est arrivé une série de synchronicités extraordinaires. Je me suis pris en voyage à nouveau. Je me suis dit « Mais c'était comme ça quand je voyageais il y a cinq ans en arrière. C'était trop bien, c'était imprévu. J'adorais en fait. » Et là, j'ai vécu une super belle partie de plaisir en fait. C'était juste génial. Et derrière, qu'est-ce que je reçois comme message ? « Eh ben dis-donc, tu ne devais pas être alignée pour vivre ça. » Alors que moi, j'ai vécu ça comme un espèce de truc mais juste majestueux et c'était juste génial. Je crois que c'est très important ce que tu viens de nous préciser là parce que dans le chemin et en termes d'accompagnement, d'observation de soi, en tout cas, ça me semble vraiment important de le préciser dans le sens où les gens peuvent désespérer, mal comprendre un petit peu ce qu'ils sont en train de vivre en disant « mais après tout ce que j'ai travaillé, voilà, je revis encore la même chose » ou comme tu disais un petit peu le retour que tu as reçu. « Non, tu n'étais pas le bien. » « Taisez-vous bien donc » parce que chacun est seul apte à regarder son parcours, à le décrypter. Il me semble important de préciser ce regard-là, cet axe-là, de dire « non, je ne l'ai pas vécu de la même manière » parce que soit dans mon mental, soit dans mes émotions, soit dans mes ouvertures, ma compréhension, moins au secours, la foudre en train de me tomber sur la tête. Avec plus d'humour, avec plus d'ouverture, avec plus de lâcher-prise, peu importe, whatever. Quel que soit ce qu'on est en train de vivre, effectivement, une redondance ne veut pas forcément dire que je n'ai pas bien travaillé et puis parfois, ça peut revenir cinq ans après, dix ans après, d'avoir conscience justement qu'on est dans un mouvement cyclique et qu'à chaque fois, on ne va pas le revivre de la même manière, en tout cas, on va se le proposer différemment et toujours dans des sphères un petit peu plus fun quand même, avec un petit peu plus d'humour, de personnes se foutre la paix et d'avoir justement ce propre discernement, se réinviter à son propre regard et non pas s'en remettre à l'extérieur, parce que c'est bien facile de l'extérieur d'apporter une grille de lecture qui ne va pas forcément dans le bon sens, qui peut déconcerter ou même décourager ou dévaloriser pas mal de personnes en chemin. Donc, merci pour ça. On a beaucoup de gens qui voient aussi la poussière dans l'œil de leurs prochains et qui ont une poutre dans le leur aussi. Moi, je voulais te demander, Charlotte, comment voyais-tu l'avenir et le futur par rapport aux thérapies quantiques et holistiques ? On va de plus en plus avoir conscience de la totalité, en fait, parce qu'avoir conscience de soi, c'est avoir conscience de la totalité de ce qu'on est. Donc, c'est vrai que ça va laisser de plus en plus la place à tout ce qui est holistique puisque c'est dans la totalité de ce que nous sommes. Ça paraît logique que ça aille dans ce sens-là, en fait. C'est de plus en plus inclusif, c'est de plus en plus total, ça va être de plus en plus collaboratif, ça paraît logique, en fait. Ton point de vue par rapport à la médecine allopathique et par rapport aux trois dernières années et ce qui s'est passé, notamment ? Qu'est-ce que je pense de la médecine allopathique, c'est ça ? Oui, et puis ce qui s'est passé avec le Covid, notamment, et les dérives qu'on a pu en voir ? C'était utile. C'était nécessaire de vivre ça parce que encore aujourd'hui, c'est hallucinant le nombre de gens qui viennent à moi et qui m'ont dit c'est le Covid qui m'a permis de réaliser ça. C'est le vaccin qui m'a permis de réaliser ça. C'est ça, en fait, qui m'a permis de réaliser ça. J'en côtoie, mais énormément, des gens comme ça. Donc moi, j'y vois une utilité, même si ça n'enlève rien parce que ça a eu des déviances horribles sur certains. Et c'est... En fait, c'est toujours les deux faces de la même pièce. Il y a toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. Ça ne peut jamais être que super ou que nul. On voit ce côté un petit peu détaché vraiment dans le lâcher-prise par rapport à la résultante. Mais quand tu as compris ce système de porter un regard sûr et ce détachement, peut-être on peut revenir dessus parce que je crois que ça, ça peut être vraiment précieux pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à transmettre. Oui, je suis d'accord. C'est super difficile à transmettre. Mais tu vois, il y a... Si, peut-être le passage entre l'empathie et la compassion. Ou dans l'empathie, je me noie avec la personne. Il y a beaucoup de gens qui sont extrasensibles, supersensibles, de plus en plus sensibles et qui le vivent, qui se sentent victimes ou qui s'identifient. On va utiliser ce mot-là. Qui s'identifient victimes de leur sensibilité. Là où, avec tes enseignements et tes accompagnements, ça nous montre ça. Ça nous apprend, mais on peut totalement être dans une forme de compassion, dans une très grande forme de sensibilité. C'est-à-dire que je reçois beaucoup d'informations en tant qu'être sensible sans pour autant m'identifier à ce qui se passe et sans pour autant mettre du pathos sur du pathos. Est-ce que ce n'est pas justement ce passage entre l'empathie et la compassion ? Oui, on peut prendre cet exemple-là, mais il y a tous les exemples. En fait, la voix est toujours la même. C'est comment je vais passer d'un truc qui me submerge, qui me déborde, à quelque chose qui va m'élever. Et en fait, c'est simple, ce qui m'élève, c'est de me reconnecter à ce que je suis. Voilà. Donc ici, quand je suis dans la vie et que je suis face à une expérience qui est inconfortable, parce que c'est le cas de tout le monde, et c'est comme ça qu'on plonge aussi dans ce qu'on n'est pas. C'est quand on est face à un événement, pour en avoir vécu pas mal, un événement qui nous bouscule. Bon, ben voilà, tu es bousculé, tu es dans l'inconfort, tu ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu cherches en premier ? Souvent, le réflexe de survie, c'est je suis face à un truc horrible, j'ai peur de mourir, là, il faut que je survive. Donc le réflexe de survie, il est instinctif chez tout le monde, je vais contracter mon corps, je vais me mettre en mode défense, il y a trois réactions possibles, je fige, je fuis, je combat. Pour faire ces trois solutions, mon rythme cardiaque s'accélère, mon corps se tend, mes muscles se contractent pour protéger notamment les organes vitaux, et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de contracter tout mon corps. Ça veut dire que cette source originelle, cette source universelle, ne peut plus couler à travers moi. Et c'est bien ça le problème. Parce que quand elle ne coule plus à travers moi, je n'ai plus le recul. Je ne suis pas informée de la solution la plus juste et adaptée. Je suis informée de ce que ma tête imagine être la meilleure solution pour moi, mais ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Ici, toute l'intention, c'est d'apprendre au cœur de l'expérience ou a posteriori, quand on est face à quelque chose qui est difficile, qui est inconfortable, qui génère effectivement un réflexe où on a envie de chercher une solution pour aller mieux, c'est plutôt que de chercher une solution pour aller mieux ou de chercher à résoudre le problème, qui est la même solution finalement. Quand je cherche une solution pour aller mieux ou que je cherche une solution pour le problème, où est-ce que je regarde ? Là, à nouveau, c'est une sorte de vision. Je regarde le problème. Lorsque je regarde le problème, je porte mon attention sur le problème. Lorsque je porte mon attention sur le problème, je porte mon énergie sur le problème. Donc le problème grandit. Ça veut dire que quelque chose qui était d'ailleurs à la base pas vrai mais réel devient vrai et réel. Donc c'est encore plus dur parce que du coup, vu que c'est vrai et réel, je vais m'identifier au problème, je vais tisser une histoire et derrière cette histoire et ce problème va devenir une raison d'exister. Donc après, je ne veux plus remettre en question le problème puisque c'est ma nature. Et c'est tout ça, le problème. Alors ici, l'idée, c'est d'apprendre tout simplement quand une situation inconfortable arrive, plutôt que de regarder dans la direction du problème, apprendre à orienter le regard vers un point de neutralité. Et c'est simple en fait. C'est pour ça que je dis que c'est simple, désolée, mais c'est vraiment simple. Et en même temps, c'est compliqué parce que dans les faits, on n'a pas été éduqué à faire ça, on n'a pas appris à faire ça parce que nous, dans nos sociétés, quand il y a un problème, il faut le résoudre. Et quand il y a un effet, il y a une cause. Si je trouve la cause, ça résout l'effet. Merci l'héritage scientifique, bien sûr, derrière. Mais alors imaginons ici être face à une situation inconfortable, plutôt que de regarder le problème à résoudre, ici, on va apprendre à ramener notre attention sur un point de neutralité. Ça peut être le souffle, ça peut être une activité manuelle, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, on s'en fout complètement. Sauf que je ne regarde plus le problème. Je regarde un point de neutralité. Que fait mon corps à ce moment-là quand il n'y a plus de problème ? Le corps se relâche. Quand le corps se relâche, qu'est-ce que fait cette énergie universelle ? Elle coule à travers moi. Quand cette énergie universelle coule à travers moi, elle résout le problème déjà dedans. Donc ce qui est génial, c'est que je n'ai pas besoin de le résoudre. Et de deux, elle m'informe. Parce que les gens me disent « Alors après, tu fais quoi ? » « J'attends d'avoir l'information. » Donc ici, je suis patiente, je reste réceptive et ouverte à ce que la vie va me présenter comme solution la plus juste et bonne pour moi. Et c'est pour ça que parfois, face à une maladie, la solution qui va apparaître c'est de prendre un cachet. C'est dans le milieu spirituel qu'on a imaginé que les cachets, ce n'était pas bien. Mais dans le milieu de la conscience, ça n'existe pas le bien et le mal. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à faire ça. Parce que quand la solution s'informe à elle-même, ce n'est pas toujours la solution que je estime bien pour moi. Parce que moi, tu comprends, je suis spirituel et moi, je suis comme ci et moi, je ne prends plus de médoc. Mais la solution qui est proposée, c'est de prendre un médoc. Je ne vois pas où est le problème. Ça me fait penser à l'approche quantique quand même, le fait de lâcher prise, mettre un point de neutralité. On appelle le lâcher prise. Un point de neutralité, une respiration, une distance que tu expliquais aussi avec cette notion de prise de hauteur, de prise de recul, de laisser du vide s'installer, donc de sortir un petit peu de l'ego qui se met en réaction de suite, ce que tu nous disais. On est dans une culture où s'il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution de suite et de s'offrir justement un petit temps de neutralité, de recentrage. Quand cette énergie coule à travers moi, c'est de l'énergie, donc ça prend de la hauteur tout seul en fait. Ce n'est pas je qui prend de la hauteur, c'est ça prendre de la hauteur. Ce n'est pas je qui résout, c'est ça résout. Ce n'est pas je qui guérit, c'est ça guérit. C'est bon pour moi. C'est simple en fait. Simple, c'est un exercice de culbute quand même en pratique. En théorie, oui, t'écouter maintenant, ok, mais dans la pratique du quotidien... Il faut le mettre en pratique. Mais c'est comme un muscle, tu vois. Ça, c'est comme un muscle parce qu'on parle juste de la concentration en fait. Donc c'est juste déjà apprendre à cultiver la concentration. Donc déjà apprendre à cultiver son attention. Apprendre à cultiver ça. Mais c'est comme apprendre à muscler un muscle. C'est pareil. Mais c'est pareil. C'est hallucinant. Et ça, tous les gens que j'accompagne me le disent. Au début, tu me disais ça, ça me paraissait être une montagne. Allez, ça fait six mois que je le fais. Je vois qu'au bout d'un moment, effectivement, c'est comme un muscle. Oui, ça va mieux maintenant. Au début, ça me paraissait insurmontable. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile. Charlotte Hoffman sur Amdesign TV. Merci encore d'avoir été présente. Alors, on te retrouve sur des séjours initiatiques. Tu fais des week-ends, des retraites et des stages. J'invite tous les internautes d'aller sur ton site charlotte-hoffman.fr .com .com, autant pour moi. Encore un grand merci pour ta présence parmi nous et d'avoir fait partie de cette belle aventure qu'est Amdesign. Merci encore. Merci à vous. Tam, merci. On se dit à très bientôt. À tout bientôt. Merci, Charlotte. Merci beaucoup. Et gros bisous à tous et un grand merci. www.amdesign.com Vous connaissez l'adresse désormais pour venir nous rejoindre. Consultez le magazine, éventuellement vous inscrire si vous êtes praticien, quantique ou holistique. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. À très très bientôt. Sous-titrage ST' 501